Voilà, ça va tout le monde ? Coucou, bonjour ce jeu, y'a la vipère qui est là, voilà, bon, on a lancé il y a quelques minutes, histoire qu'on avait de choses à discuter en privé, la vipère m'a demandé une dotation en carburant pour le prochain mois, exorbitante ! Ça a été un peu houleux, mais je suis tel Bismarck, je suis allé pleurer dans le bureau de Pépé, ça je n'ai pas possible, je n'ai pas ce que je l'ai voyant de faire mes actes, Pépé. Il m'a dit, ça serait bien Pépé que tu défendes un peu mieux l'Indonésie, alors je lui dis, bah écoute, prête-moi des divisions chinoises, j'ai dit, on a un problème de division, Scarpaccino qui lâche ça, c'est ça, putain, Scarpaccino, merci. Putain, ça veut dire que si je me plains à Pépé, ça lâche des subs, bon, bon, allez, allez. Ah bon, la vipère, attends, la prochaine fois, on lancera 10 minutes avant, on fait ça, bon, bah, écoute, la vipère, t'es prêt, on lance ? Ouais, je suis prêt, ouais. On a fait les petits changements ? Bon, y'a pas eu grand chose de fait, si, on a changé un ministre qui fait moins de consommation de supply, parce que bon, Tojo, il est gentil, mais réduire le coût de la construction de tanks et de mécanisés, on n'a pas trop besoin. C'est vrai que c'est pas trop la priorité, hein, bon, moi j'étais en train de me préparer pour, j'ai décidé d'aller reprendre Truc, donc j'amène la flotte japonaise à Guam, et on va aller reprendre Truc, ça se passe mieux que prévu, et Truc, c'est la perte du sud du Pacifique, c'est une 10-10, et les anglais ont sauté dessus, je vais aller reprendre Truc de la main des anglais. C'est une 10 sur 10, Pépé, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Hop là, allez, 10 sur 10, j'en laisse pas passer, hein, y'a de ces cours là-bas. Une petite polynésienne. Les récifs polynésiens de Truc, c'est inoubliable. Voilà, d'ailleurs, je vais commencer à amener des divisions d'Indonésie, je vais alléger Okinawa, j'ai 5 divs à Okinawa, on peut faire avec beaucoup moins. J'avais peur, la vipère, j'avais peur, j'avais préféré Stack. Laisse, ouais, laisse 3 divs, 3 divs, mais déjà récupérer 2 divs qui vont pouvoir aller en Indonésie en fait. Ouais, ouais, ramène ça en Indonésie, ramène ça péninsule de Kras surtout. Ouais, c'est ça, je vais bétonner Kras, parce qu'on a quand même plein de plages de découverte. Ai-Fong, ah oui, c'est vrai que je me fais attaquer là-bas, de toute façon, ils ont même pas le temps d'arriver dans la jungle que j'ai déjà du renfort qui arrive là-bas. Bon, je sors deux semaines de travail, alors je bois des bières, ne me jugez pas, de toute façon, je vous emmerde aussi. Mais il fait ce qu'il veut, hein. Pauve Pépé, depuis quand le chat, il décide de ce que tu fais ? Alors, Paris Mat ! Une session live où tu fais tout ce que le chat dit, selon les tons. Tu sais, tu fais comme tous les streamers. Comme les streameuses, comme les streameuses. Riveuses, ouais. Je finis à chevaucher une banane géante comme Amorant dans un hot top. Ah, c'est ça, en te touchant et tétons sur une photo de cheveux. En lisant le Seigneur des Anneaux ? Oh, putain. Non, ou alors un livre de Mar... Non, non, un livre de Marlène Schiappa, tu sais. Oh, non, putain, je suis pas d'artiste, là. Oh, pas de respect, là. Hop là. Bon. Ouais, je vais commencer à envoyer des divs en... Nando. Oh, le bâtard, il m'envoie les tacs... Il m'envoyait des tacs au nord, là, ce fils de pute. Ah, les... Ah, et toi, mon gars. Les... Attends, il t'envoie des tacs ? Comment ça, là ? Ouais, de la base de l'en dessous. Ah, oui ! C'est pas très grave, c'est pas très grave. Ça m'empêchera pas de lui prendre sa base. L'opération... L'opération... Les bombardiers de l'opération Z ? Putain, un peu, c'est des tacs pas trop dégueu, hein. Mais ouais, c'est des tacs 5 ou 6, non ? Culé de mort, là. C'est pas tes tacs du Siam, tes Gotha 2, la mi-père, que tu sors à l'occasion pour essayer de faire du bombardement naval ? Ouais, non, mais je sais même pas s'ils envoient des trucs, en fait. J'ai l'impression que c'est juste, ils tirent à l'AMG sur le sol, ils font du straffing. Tac 7, les Chinois, c'est pas dégueu, hein. Pas dégueu. Ouais, je me casse, là. Là, les... Le général Cognac de l'Hongray. Ce collaborationniste avec les Japonais. Ah, non. Ah bah écoute, hein, il faut ce qu'il faut, hein. L'Indochine française, monsieur. Alors, figure-toi que tu t'es fait corriger dans les commentaires YouTube à propos de ça, la mi-père. Oui, mais non, mais c'est... Il semblerait que tu lui ai raconté des bêtises en live. C'est comment ? Merde, c'est Didier qui, en plus, m'a envoyé des MP sur... Oh putain, il y a les mecs qui... Non, mais c'est pas ça. Moi, ça me dérange pas de me faire corriger, mais pour des... En plus, c'est une connerie que je balance. C'est juste... Ah, je... On s'en branle que... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles. T'sais, la mi-père, on a fait 4 heures de vidéo. Le mec vient... Le mec vient nous faire chier avec un petit... Non, mais il est... C'est pas un méchant, Didier. Mais c'est vrai que, bon, il est allé un peu... Là, il est allé un peu loin, mon petit Didier. C'est... Hé, imagine, moi, la mi-père, avec mes minutes géopolitiques qui plaisent pas à certaines. Ça, dire que les russes, ils avancent, ça plaît pas aux gens, c'est... Bah, ouais, mais bon, c'est comme ça. Écoute, Pépé, tu prends la religion un peu trop par le sud-à-lettre. J'ai déjà Mamadou qui m'a envoyé des messages salés. Comme dit, j'apprends des mots, tout babe et tout, quand on m'insulte. C'est bien. Bah, vrai, t'as le droit d'avoir ton avis aussi. Et la mi-père, j'ai même le droit d'avoir une plateforme pour l'exprimer. T'es, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis sur la religion, c'est mon avis, tu vois. Et t'as le droit, mais t'as le droit d'avoir le tien, pour certaines raisons. De toute façon, on a tous des expériences de vie qui font que... Mais bien sûr. Il y a des choses qui nous dérangent, et qui nous dérangent moins. Moi, maintenant, c'est pas pour autant que tu dois aller expliquer ton cas. Toi, t'as un micro, tu le fais. On s'en fout sur un commentaire de 10 pages, on s'en fout. Est-ce qu'il s'en bat les couilles, t'sais ? Hop là. À la fin de la journée, la vipère, je suis un clown. Exactement. Sur Twitch ou YouTube, je suis un divertisseur, je fais de la clownerie. Je suis un clown, tu vois. Cloonerie en expert, en expertise. Ah, bébé, j'ai récupérado l'en dessous et récupérado. Ouh, l'aérodrome qui te bombarde depuis quasiment 3-4 mois ? Ouais, bah là, prochain aérodrome, t'as vu, il est pas très loin. Bon, par contre, c'est des montagnes à passer. Ça, c'est pas la même. Ouais, ah ouais, les montagnes de Long Nan pour aller choper. Par contre, si t'arrives à Shangdu, la vipère, c'est open bar. T'arrives dans le plateau de l'intérieur, t'as trois provinces dorées. Là, je t'explique un petit peu mon plan. Encerclement, Wangxion, Shangdu et par le sud, j'encercle Chongqing. Et c'est win. C'est vrai qu'il y a des belles provinces de manœuvre Chongqing, Langsou. Ah bah là, mes tanks, je vais les envoyer à Engvian, là, juste au-dessus. Enfin, là, tu vois, mon stack, il y a un stack chinois qui recule, là. Ouais. Là, je vais envoyer mes tanks là-bas. Ah, Fuling, Fuling, ouais. Ouais. Oh, ils sont Fulorg. Ah oui, ils sont Fulorg. C'est pour ça, je les retéploie tout de suite. Oh, tu vas très bien. Et on va rush, et puis mes tanks, ils vont servir de... Comment on appelle ça ? De première ligne de contact. Ils vont prendre la province et je vais attendre l'infanterie derrière. Mais de toute façon, vu ce qu'il y a en face, les tanks... Géralement, t'évites de perdre le potentiel de tes tanks comme ça, mais là, tu peux te permettre, vu qu'en face, c'est de la milice. Ils vont rien faire. Et de toute façon, ils me contre-attaquent, je sors des tranchées de mon côté, je le défonce. J'attends que ça. Bon, je vais lancer l'opération sur... Oh, mec, ils ont 63 d'expérience, mon fighter, mes Georges, mes N1K2, avec les pas de scie. Ils ont 63 d'expérience, les bordels. C'est ça, garde-les bien en stock, parce que... Ah, putain. Du fighter et du casse à 60 d'expérience, là. Bon, on va sortir la flotte japonaise, hein. C'est parti. On sort la flotte japonaise. On va sortir aussi le Musashi et le Yamato, parce que je ne sais pas ce qu'il y a sur l'île. Et on embarque, c'est parti. On va aller reprendre truck, et on va reprendre truck, et surtout, on va la tenir. Allez, la première opération offensive des Japonais... vraiment offensive dans le Pacifique. La vipère, il y a une probabilité que ça loupe salement. Oh, bah tiens, direct ! Oh, il y a du transport ! La vipère, ils sont tombés sur mes porte-avions ! Ouf ! Ouf ! Ouf ! Bah alors, Admiral Mattson. Alors ça ! Oh là là ! Alors ça ! L'Américain ! Oh, parfait, t'étais à 130 mètres. Il s'est barré sans... Mais, sauf qu'il se replie où je vais, donc c'est parfait. Voilà. Alors, visiblement... Mais, mais... Oh, oh ! Il y a la faute américaine qui est là ! Oh, merde ! Oui, oh oui ! Alors ça, alors ça ! Hop, 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 hop ! Maître Musashi Yamato, vous rentrez aux portes. Regarde le Essex. Ouais, attends, t'es dans la vipère. Là, il faut pas que j'envoie mes transports là-dedans. Ah non, 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 là, surtout pas. Par contre, la marine impériale... Alors, c'est quoi la bataille navale ? C'est quoi la bataille navale ? Il y a quoi ? Il y a du monde, quand même. Oh la vache ! Il y a beaucoup de monde. Il y a deux CV5, le... Amiral Halsey, en plus. La vipère, ça se tente. J'ai le Shinano, j'ai... Oh là, en plus, le Essex, t'es en train de le fumax. J'ai une belle flotte, quand même. Je sais où il est. On sait où il est. T'as pas plus de navaux, non ? Malheureusement, ils sont à Singapour. Ah, il y a, il y a... Eh, ouais, la vipère. C'est pas grave. Ah vache, la flotte américaine, elle est énorme ! Mais elle faisait la gueule. Ouais, ouais, ouais. Bah, le Essex, ça, il est pas très bien. Encore une ou deux bombes, le Essex ? Si je peux le one-shot sur une petite bataille rapide ? Allez, ce serait pas mal. Ok, ma flotte est en route avec son ordre d'interdiction navale. Je vais pas sortir la flotte de support. Je peux pas me permettre de perdre trois transports et le Musashi Yamato. Là, je pensais pas que sa flotte lourde serait là, donc tant mieux. Ah, tant mieux, ouais, ouais, bien sûr. En fait, le plus important, c'est de savoir où aller. C'est de savoir où aller, toujours. Quand tu sais où aller, c'est-à-dire que tu peux... Tu peux naviguer un peu où tu veux, voilà. Les navaux repartent. Si j'arrive à mettre un petit coup dessus encore... Ouais, ce serait pas mal. Si t'as pas d'orgue, c'est pas grave. Bon, allez, elle est juste... Attends, ah non, c'est les transports qui sont repliés, ça. Allez, allez, il faut la trouver. Ouais, non. Elle est rapide, je pense qu'elle a bougé. Mais au moins, elle est dans le coin, elle est dans le coin, la Viper. Elle est pas partie aux Iliaps ou un truc comme ça ? Elle doit être dans le coin. Elle doit être dans le coin. Mais là, on est dans de la mer, là. Oh, merde ! Oh, j'ai perdu un général. Tu viens de perdre un général en combat, la Viper. Ah, fais chier, il était pas trop mal. Bon, tant pis, il y en a plein d'autres. C'est pas Yamamoto. Enfin, c'est pas comment... Merde, le Tiro de Malaisie, là. Yamashita. Yamashita, c'est pas Yamashita. C'est vrai que c'est mieux, quand même. Bon, la Viper, on va peut-être avoir un premier engagement. Quoi que non, il va être trop rapide. C'est les Spaceships. Il a fait quoi, mon général ? Il a chargé, parce que j'envoyais le QG au combat, en fait. Donc, le mec, il a fait quoi ? Il a chargé au Katana en première ligne. Il s'est vu que ça se passait bien. Il a pris la conscience, la Viper. Qu'est-ce que tu veux ? Quel enculé, quoi. Rha, l'amiral Nagano qui est chaud, là. Il attend que ça. Bon, avec un peu de chance, je vais rattraper les vaisseaux légers américains. Euh... Il y a eu... Mais je pense qu'ils vont se barrer avant. Cette division à Wutsu, il va pas pouvoir avancer. Bon, là, on a le Shinano en mer. Vaisseau amiral. Avec l'élite de la flotte, le CVL Tsuyo. Oui, ça c'est le... Il est toujours là. Ok, la Viper, je vais leur tomber dessus. Euh, je sais pas s'ils sont encore là, mais... Moi, je les vois. Ah, non, 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 non. Les transports se replient encore, hein. Ouais, malheureusement, non. Mais c'est pas grave, je suis dans la zone. Bon. Ah, d'accord, je peux pas faire un battle group avec le... D'accord, ok, c'est pas grave. C'est parti. Allez hop, en route. Ah, Tanu, tu vas. Bon, bah, la flotte américaine est apparue aussi vite qu'elle a disparu, hein. Ouais, le Essex a pris une bombe et ils s'est... Voilà. Ils sont barrés. Quelle bande de lâches. Bon, bah, je vais repasser en escorte de flotte. Je vais attendre que la... Je vais attendre que mes transports arrivent. Ouais, voilà. Wizzou, il s'est fait enculer sur la défense japonaise. Excellent. Alors, je voulais commencer à... À deux provinces de... De Chongqing. Ouh, attends, je vais aller voir ça, la vipère. J'ai... Et là, avec les tanks, ça va être ligne droite. Zunyi, Lutsu, Chengdu. Et au nord, je vais rush avec de la milice. Putain, si ça passe, ta petite poche, la vipère, là, c'est... Bah, alors, si t'arrives à couper là, la vipère, tactiquement, au nord, ils seront toujours ravitaillés par les cocos. Ah, mais les cocos, je les ai bientôt nés que c'est pupé. Ah ouais, c'est vrai que tu vas aller prendre tes en chemin. Ah ouais, bah, ils vont être niqués, hein. Excellent. Ah, les cocos, c'est réglé, hein. Là, Mao, on va l'attraper dans son QG. Ils sont pas rebase sur Truc. Truc serait une base anglaise, ça m'étonnerait. Mais tant mieux, s'ils sont rebase, je vais les pécho à la sortie, hein. Comme je pécho ta mère, pardon. Oh, mais pépé, bah, y'a personne sur Truc, là. Mais justement, c'est pour ça que j'amène en vitesse l'infanterie, parce que si je peux récupérer Truc sans combat, avec un petit débarquement en sneak, je prends. Donc là, j'attends les renforts et on va aller débarquer à Truc. Alors, pourquoi je veux Truc ? Parce que Truc, c'est une base 9. 9, c'est une base 10-10. Donc, c'est une... Techniquement parlant et logistiquement parlant, c'est les meilleures bases. Y'a que Hawaï qui est comme ça dans le Pacifique. Ok, je me fais contre-attaquer ici, normal. Ah, Yamashita. Je l'avais abandonné pour des raisons logistiques, et je pense que je vais aller la reprendre, parce que ça se passe pas trop mal, en fait. T'as un Zeppelin doucement avec la mer à chouan, quand même, hein. T'as un Zeppelin, il vient juste là pour insulter la mer à chouan, quand même, hein. Ouais, j'ai l'impression que c'est une habitude, en fait. C'est devenu un rituel. Un même. Voilà, putain, Yamashita va devoir partir, il a fait chier. Ok, les transports arrivent. Putain, pourquoi mes transports sont aussi longs ? Bon, bah les navaux, on va les remettre à les poser, parce que là, malheureusement... On va se reculer ici, j'arrive pas à tenir. Malheureusement, Yamashita a dû reculer. C'est pas grave. C'est-à-dire que quand il reviendra, ça sera une boucherie. Il recule pour mieux prendre, Yamashita. Ouais, on vous laisse du terrain, y'a pas de soucis, allez-y. Nyang, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il contre-attaque dur, là. Il va se faire Explosax, mais... 111... Ok, on est bien, on est bien, on est bien. Un peu de renforcement... Il a pas compris, là, avec sa vieille milice... Milice 36, quand même, hein. Je vais... Supply, on fait du stock, c'est pas mal. D'ailleurs, je vais aller voir si l'Union soviétique ne voudrait pas peut-être faire des petits accords, la vipère. Ah bah non, pas encore. On n'a pas d'argent, la vipère. Ok, d'accord, c'est pour ça. Ouais, ouais, ouais. Faut... Faut essayer peut-être de rebouger un peu les sliders, je sais pas. Je vais jouer avec les sliders, un peu. Tu baisses un peu des upbreds. Ouais, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. On va... Au moins être en positif en thune, qu'on arrive à faire... On peut se permettre, là, on est large au niveau supply. Voilà. Quand j'arrive à choper des armées chinoises en mouvement sur les collines, avec les tacs... Mec, dès qu'ils n'ont pas un gearing bonus sur un terrain correct, tu... C'est cadeau. C'est une boucherie. Bon, allez, direction truck. On va reprendre truck. Le soviens n'a pas de pétrole. Personne ne veut nous donner du pétrole. Le Venezuela refuse. Par contre, le soviens... On est en guerre, on est en guerre avec le Venezuela aussi. Ouais, ah oui, c'est ça. Ouais. Il y a l'Argentine qui nous donne du pétrole, mais on n'a que 66% d'efficacité des transports, pareil avec l'Équateur. Donc ouais, on a... Malheureusement, on n'a pas acheté une goutte de pétrole depuis le début de la game. Non, on n'a pas trop de potes aussi. Il ne faut pas l'oublier. Ah bah, on n'est pas dans le camp du... Ah pardon, j'allais dire, on n'est pas dans le camp du bien, mais... Oui, mais ça, bon, la FPP, je te rassure. On va peut-être leur montrer que c'est nous le camp du bien, en fait, la Vipère. On a une chance. C'est clair. Parce que pendant ce temps-là, on est allé voir la save de l'Allemand. La Vipère, il y a une poche américaine. Trois divisions à Bourges, j'ai du blindé. Avec des troupes en retraite, des troupes américaines en retraite d'Orléans. Ouais, mais c'est lui qui attaque Aumant, donc... Ça va être chaud, je pense que... Ah ouais, mais regarde ce qui arrive de Chartres. Il y a des renforts qui vont tenir le Mans, je pense. Il vient de perdre Aumant. Non, Aumant, ça tient. Il y a des renforts qui arrivent. Je suis allé voir la save de l'Allemand, il a 6 millions d'MP1. Je te laisse gérer les techs, la Vipère. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, vas-y. Allez, on va augmenter les techs des casses, évidemment. Tomoyoki, Yamashita. Skil 7, le machin. Avec ses petits yeux plissés, là, qui n'instaure pas la confiance. Ouais, mais Skil 7, la Vipère, quoi. On s'en fout, mais au contraire, tant qu'il fait peur, c'est le plus important. Un mec qui fait peur, c'est bon signe. C'est-à-dire qu'il fera peur à nos ennemis. Le Yamato et le Musashi. Oh, Hill Fighter ! Alors ça, la Vipère. Offensive Hill Fighter, Yamada, ça c'est bon. Ça, c'est cadeau, parce que Hill Fighter, c'est bon avec offensive, quand tu le cumules avec quoi. Surtout que la Chine, c'est absolument que des collines. C'est ça. C'est vraiment cool. Bon, bah, le Yamato et le Musashi sont arrivés à destination à truck. Le chemin est ouvert par les transports. Putain, la Vipère, ça me fait chier, parce que je sais que la flotte américaine est dans le coin, tu vois. Ah ouais, mais... Oh, Montagnard ! Mais dis-nous, allez ! Un général, en plus. Ça, la Vipère, Montagnard, ça vaut de l'or, hein. Ah ouais. Si tu veux upgrade plus tard un corps de montagne, tu pourras le faire, hein. Ou aïa. Ah oui, c'est vrai que j'avais des troupes qui se déplacent encore. Allez, on va reprendre truck, on va se poser, on va installer une ligne. La Vipère, je vais étendre un peu les lignes logistiques dans le Pacifique. Oui, bon, après... Oh, bah, tiens, à propos de lignes logistiques, on vient de perdre des convois. Il va falloir aller chasser ça, ouais. Je vais aller envoyer... Je vais envoyer mon... Où est mon battle group ? Oh là là, il se casse les dents, le... Ah, mais tant que c'est arrivé ? Ah, mais tant que c'est arrivé. On va aller faire un peu de SW au large des Philippines. En espérant que je tombe pas de nez à nez avec la flotte américaine. Sans quoi, ça va être une mauvaise surprise, hein. Salut ! Ah, mais dis-donc, les gars, vous avez des CVE ! C'est intéressant, ça, avec le mobile plan, là. Qui rigole pas trop de notre floron de la flotte japonaise ? Alors, que l'Allemand ait 6 millions d'MP est un bug, tout simplement. Techniquement, dans le scénario 44, dans le jeu normal, les Allemands étaient à 1 million d'MP. Voir moins que ça. Attends, y'a des ailes volantes, la Vipère, je vois des comètes ! Y'a des comètes ! C'est la... Attends, j'ai loupé. C'est la Yagashvader 400 ! C'est les comètes ! Bon, oui. Allez ! Il y a des comètes ! On peut leur donner des V2 à 9 avec des têtes nucléaires aussi, donc on y... Justement, la Vipère, il faut qu'on parle du programme nucléaire japonais, parce qu'on va récupérer les plans allemands. Tant que l'Allemand est en vie, on peut récupérer ses plans. Ça pourrait être intéressant, non ? T'en penses quoi ? Ça peut être intéressant. Alors, je vais continuer à alléger les dispositifs et récupérer de la dive. Il y va pour combien ? Dans 7 jours, Pepe, dans une semaine, Kuribayashi arrive à destination. Ah oui, j'ai vu que tu es en pleine retraite, la Vipère ! 7 divisions ! Ouais, c'est Yamashita qui a été un peu en première ligne. On a un de nos premiers stacks de transports qui vient d'arriver de convoi. On commence à remplacer les pertes. On en a déjà fait 50 de convoi. Ouais, il faut en faire toujours plus, hein ? Toujours plus, hein, parce qu'on en perd, quand même. On en perd pas tant que ça. Truck a été reprise. Je vais immédiatement me rebase au port. Je vais amener les bombardiers navaux. Reprendre truck, aussitôt. J'y croyais pas. Ok, ça, c'est fait. Ils sont passés là-bas. On va amener des chasseurs pour nettoyer les airs de ce truck, au cas où. Le pire cauchemar, c'est voir arriver des bombardiers navaux américains dans le coin. Vous voulez surtout pas de ça. Putain, la Vipère, je vois qu'il y a une sacrée bataille à Fouling. Ouais, je les empêche de bouger. Oh, t'affrontes de la milice ! Ah, milice 36 ! Le jab commence à uper au niveau qualité. Il est éteint, tu me diras. Qualité avec des gros skimers. Tu lui fais du vilain, un pour deux, quand même. Ouais, ouais. Et sans... Ouais, t'as un peu d'artillerie, mais ça n'empêche que ça fait bobo. Un sub ? Melkor ! T'as un bon pseudo, toi. Merci pour les quatre mois, putain. C'est gentil. D'ailleurs, à propos de Melkor, je ferai un Lore of the Rings demain. On est quel jour ? On est vendredi, la Vipère ? Non, jeudi, jeudi. Après-midi, ouais. Je suis paumé en ce moment avec les jours. Ouais. Putain, au niveau essence, on est tellement... L'avantage de la Vipère, c'est qu'on n'en a tellement pas assez qu'au final, tu sais, que tu sois à moins dix ou moins mille, techniquement, en fait, ce n'est qu'un chiffre. Putain, et les convois Nagasaki, Batavia, il y a l'anglais qui se met aussi à... Ça, c'est du sub, la Vipère. Quand tu perds juste mille ou deux mille... C'est deux, trois subs qui traînent. Ouais, ou un croiseur qui a de la chance, mais c'est pas un... L'IA a du mal avec les gros battlegroups efficaces navaux, en fait. C'est une des grosses faiblesses des IA, parfois. Ah bah, c'est sûr que... La gestion du naval. Normalement, tu fais un énorme 18 sous-marins. Bah, tu fais une descente avec un Sea Wolf, et tu commences à faire du mois 21 000. Ouais. Et comme ça, t'arrives... Oui, bah, c'est ça, tu prends des 18 tonnes de tonneaux, enfin, 18 tonneaux, boum, allez. Bon, bah, la Vipère, j'ai pris truck victorieusement, mais le QG à Tokyo m'a dit que le ravitaillement arrivera dans une semaine. Mais les hommes ont faim. Ah, ça, malheureusement. On a encore un peu de supply en stock, mais... Y'a un Rizzi qui demande, la Vipère n'a toujours pas pris la Chine. Et il y a, il y travaille, et il avance bien, moi, je trouve. Ouais, bah, le problème, c'est que la Chine, si tu veux, on n'a pas la mobilité qu'on... Si on m'avait laissé D33 faire un japonais, j'aurais pris la Chine, voilà. Et là, on doit, mais... Mais voilà, là, le problème, c'est que t'as... T'as que le seul truc mobile que t'as pour la Chine, c'est soit de la milice, soit de la... Soit du tank, mais t'as pas d'essence. Donc, il faut faire un choix, et bah, il faut y aller à la pierre, c'est... Ah ouais. Des sacs de riz, une bicyclette, et voilà. Et encore la Vipère, c'est bien luxueux, toutes les choses dont tu parles, là, je trouve. Merde, j'aurais mon bateau qui a fait un... Je dois faire les... Ah oui, c'est vrai qu'on avait 4 CV en upgrade, la Vipère, on va bientôt arriver à 10% pour les premiers CV, pour les premiers bébés en conversion. On va juste avoir un bateau. Bon, j'ai commencé à bétonner doucement, mais sûrement, Krah, et j'ai continué d'envoyer des dives, qui au moins pas de dives de plage libre, en fait. Le 10 décembre, Mao sera arrêté et envoyé à Toujou. Ah bah, il m'a dit qu'il cherchait des animaux de compagnie, justement, la Vipère, donc ça serait parfait. Pour son grand zoo. Pour son zoo. Pour l'unité... C'est comment, déjà, l'unité 551, là ? L'unité 631, je crois. L'unité 631, là, dans la Manchourie, là. On va aller tester la variole du singe sur... Oh, la Vipère, je vais avoir des problèmes. Avec notre scientifique... Alors oui... Non, je vais pas dire le nom. Yamashita a pris Sagapour avec des mecs à pieds à vélo, mais il a aussi mis des tanks. Personne... Les Anglais pensaient que c'était impossible d'amener des tanks dans la péninsule de Kras. Les Japonais ont amené leur corps blindés. C'est comme on pensait que ça serait impossible de faire monter des canons à... À Diamant Fou. À Diamant Fou. Exactement. Et là, d'un coup... Ah ! Mais en fait, c'est possible ! La Vipère ! Ah oui. La force du prolétariat, hein ! Ah bah... A tirer avec des mains ! Des fois, plein de surprises ! Oulah ! Sacrée bataille, la Vipère ! Je vois que t'as mis 5000 pertes contre 2000 ! Je les ai atomisés dans les montagnes. Là, ouch ! C'est le mec qui a gagné le trait montagnard, tu sais. Ah oui, d'accord. Il a... Il sait, en cours de route, il a lu le livre de Rommel. Tu sais, ah bah c'est comme ça que ça fonctionne ! Ah mais en fait, c'est sympa ! Vous remercierez le commandant de U-Boat qui m'a prêté son livre Infanterie attaque de 1918 ! Bon, alors là... Ça, c'est comme dans Fallout. Tu sais, tu lis un livre et tu chopes une compétence. Putain, ça serait génial, ça, la Vipère, quand même. Tu chopes le truc... Ah bah mais en fait, t'es d'accord ? Putain... Écoute, j'ai lu l'autobiographie de Johnny Sin, ça Vipère ! Putain, c'est incroyable, là, t'sais ! Plus 15 en... En séduction, fornication ! Camille Ferrara... C'est ça ! Bah non, mais écoutez, j'ai juste lu le livre. Pratique, quand même. Le nouveau streamer... Le streamer qui monte, la Vipère ! C'est ça. Quoi qu'il paraît que je suis bientôt sacrément concurrencé par Darfish, là, à part que... Ah, ouais. Que je pense à le report et tout. Il fait des trucs un peu agressifs avec moi. Tu reportes ça. Tu sais, tu vas mettre en fond à chaque fois ces petites discussions de bar, là. Et dès qu'il y en a un, il va commencer à dire des trucs... Hop, hop ! Non, mais tu sais, la Vipère, il y en a qui le font, ça. Tu sais, juste pour... Ça, c'est incroyable. Ils attendent un mot. Allez, hop, 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 report, là. Juste pour te faire chier, tu vois. Oh, mais j'ai tout le gratin, là, chez les Chinois communistes. Il y a Deng Xiaoping, à la frontière. Il y a Mao Zedong qui défend aussi. Ah, oui, c'est vraiment le gratin du parti communiste chinois qui défend ce qui reste. Oh, j'ai gagné à Yishang. Oh, excellent ! Une base à 30. Parfait. 30, c'est bien dans le nord de la Chine. Ah, ouais, et 30 dans les montagnes. Dans les montagnes, hein. Donc, pour défendre... C'est de l'afrogrind. Oh, ouais ! Oh, les pertes que ça prend, hein ! À Fuling ! Mais attends, mais elle dure depuis longtemps, cette bataille ! Du 15 000 pour 7 000 ! Tu fais du 1 pour 2, la vipère ! Ah, ouais ! Sur un terrain pas favorable, là ! Été à l'offensive, et il a ses... Il a ses bonus de retranchement pour certains. Ah, ouais, digue. Ah, c'est clair. Digging, 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 ouais, ouais. Bah, ça, c'est... La doctrine japonaise, on peut dire ce qu'on veut, mais... Elle a peut-être passé un peu son point de force, là. Mais avec des bons généraux, et des... Ah, je suis plus fan de la milice japonaise. Le combo milice, euh... Infanterie régulière. Mais si t'as un peu de support aérien, ce que, genre, moi, les japonais peuvent parfois pas se permettre, putain, qu'est-ce que c'est fort, hein ! Ça roule, surtout. Voilà, dès que il y a un hoping qui récupère les mecs à l'entrée des bunkers, défendez, défendez ! Bon, la vipère ! Euh, je... Sur la tech, euh, je lance un... La première tech nucléaire, hein. Il faut qu'on en profite, on a les... On a les blueprints. Ouais, ouais, ouais. C'est pas perdu. Après, après, il y a... Il y a advanced computing aussi qu'il faudra faire, euh... Ouais, c'est le suivant. Parce que là, avec le blueprint tech 39, euh, ça va être fini en quelques mois. On a un motorisé 35 qui est fini, on a plein de tech qui arrivent à fond, là. Mais je pense que... Commencer à investir en programme nucléaire japonais... T'sais, la vipère, quand on aura... Quand on aura le russe en Corée, avec un stack de 50, peut-être que tu seras content de lui foutre une nuque sur la tronche, tu vois. J'ai fini par perdre, mais j'ai fait 15 cas de pertes. Donc, ça se prend sur de la milice. En tout cas... C'est clair, tu sais, le gros Joukov, là, qui va commencer à te faire déferler ses blindés. PIN ! Allez, tiens ! On va pas se cacher qu'on va peut-être faire quelques exploits, hein. Ah, mais il rigole, mais tu sais que la ligne de défense en Corée du Nord... Elle est incroyable. Tu défends derrière le Yalou, Yalou-Montagne, où les trois provinces de Amion, Ganguier, Sinoaou, t'as le bonus de traversée, donc le Yalou. Et en plus, t'as la montagne. C'est difficilement prenave si t'as des mecs qui sont dig in à 30 jours, en fait. Avec de l'artillerie. Tu laisses le russe se stacker en face, tu vois, et bam ! Allez, tiens ! Tu lui mets une nuque. Tu lui mets une nuque. C'est cadeau. Tu peux pas test. Par contre, après, il y aura le problème de qui c'est qui transporte la nuque. Parce qu'on n'a pas de bombarder strats, on n'a pas de missiles. Alors, la vie perd, tu soumènes un point intéressant. On verra plus tard pour le vecteur, la vie perd. Chaque chose en entend. Après, ce qu'on peut faire, Pépé, c'est qu'on peut peut-être piéger la ville de Dandong, foutre la nuque dans la ville, attendre que... Demandez à 2-3 mecs un peu fanatiques de la garde impériale. Non, mais la vie perd, on est genre le seul pays où les mecs, on aura un régiment entier pour... Chaque mec amène une pièce de la nuque. On a des bicyclettes que le tchart me fait noter. Ah ! On est sur sa bicyclette. 10 tonnes, ça fait quelques vélos. Ça passera que... Ah, mais... Mine de rien, 10 tonnes sur une bicyclette dans une descente, t'arrives vite à la vitesse... T'es un pacte, hein ? Mes freins ont lâché, air lieutenant. Bon, Pépé, il y a Kouribayashi qui va défendre la prise de Ouïa. Et maintenant, j'attends le renfort derrière. Ah ! Putain ! Ah, tchandé ! C'est passé crème ! Bon, bah... Ça pète bien, hein ? Bon, je vais encore amener une ou... Je vais encore amener des dives en Indonésie, mais déjà, Accra, c'est bétonné. Quand tu prends 1,50 par heure, par jour... C'est incroyable, hein ? Tu sais que moi, là, moi, je regarde les chiffres, la vipère de mes bombardiers navaux à truck. Je suis là, mais les gars, putain ! 0,56 par jour ! Bah ouais, mais j'ai récupéré les installations détruites, en fait. Bah oui, t'as récupéré des pistes avec des McDo qui ont été installées d'ici là, avec un temps, là. Les mecs sont dit, bah, en partant, on va tout détruire. Putain ! Mais ouais, éventuellement, la vipère à Osaka, on pourra mettre 3-4 niveaux de plus de Rocket Sight pour qu'on ait des gros bonus de prod sur toutes les technologies réacteurs et tout. Comment j'ai vu ? Oh, la pauvre milice toute seule qui est arrivée à Lutsu. Oh là là ! Alors, elle... Elle va prendre la dose, hein. T'as quoi en face ? Oh, j'ai 6 divisions avec un QG. Ah oui, je vois la bataille. Oh ! C'est lui 36, tu vas lui rouler dessus, hein ? Oh là là, la vipère, c'est du 1 pour 10 ! C'est... C'est du 1 pour 10 ! Putain, c'est du 1 pour 10 ! Le général, en fait, c'est envoyé papy gâteau pour tenir le truc. La vipère, c'est du 1 pour 20 ! Tu viens de faire du 1000 pour 59 ! Ah oui, c'est... Quand t'as une armée qui est solide, bizarrement... DH est impitoyable, hein. Quand t'es dans les bonnes conditions avec les bonnes unités, avec le bon général et la bonne doctrine, aïe ! C'est une mise en place, surtout quand tu commences avec un bordel énorme au début du scénar, mais dès que c'est mis en place, t'as tapé. Il nous a fallu presque 6 mois, la vipère, pour mettre tout en ordre. Quasiment. Ouais, correctement. L'aviation, la marine... Et là, on commence à avoir des forces opérationnelles, en tout cas. Mais il nous a fallu 6 mois. Bon. Dès que mes navaux sont opérationnels, je vais commencer à patrouiller... Ouais. Il faut que je sois patient. 57. Truck va redevenir opérationnel. Ah, Yulin, ça pète. Chez le coco. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave si je perds. Là, le... Vu que de toute façon, je vais arriver assez vite, là, sur Yanan. 58. Putain, j'ai un porte-avions qui a pris des coups au but, mais... L'un rio. Dans le doute, je vais quand même aller taper à Ping Liang. Allez, on va s'autoriser... On va s'autoriser à 2 semaines de sortie avec la flotte. On va commencer à essayer de nettoyer... Je sais que la flotte américaine est dans le coin et je serai pas contre une tentative d'engagement. On est aussi allé voir la save américaine. Alors moi, j'ai été fair play. J'ai pas regardé... Oh putain, on vient de se couler. 12 000 convois à la vipère. C'est les premiers convois américains. La vipère qu'on coule. C'est l'IA. Ça fait plus plaisir au moral qu'autre chose, mais c'est cool. Je suis allé voir la save américaine au niveau prod. Il y a genre 40 porte-avions de production à la suite. Après, il faut pas oublier que l'IA, elle fout des trucs en prod qu'elle peut pas encore produire. Ouais, c'est ça. Alors, non, elle pouvait tout produire. Elle avait 487 pp dans les points de prod. Elle avait littéralement 40 porte-avions. J'ai envoyé la save à la pièce. Va voir la ligne. Oh, putain. J'enlève. Attends, British rage. Ouais, pas de recoup. OK, il arrive. Il a avancé. C'est en Birmanie. Ouais, mais du coup, là, je le dégageais avec mes deux divs. Pas comme du. Par contre, il a 3 divisions. Par contre, il tape très très fort l'anglais. Ça, bah, tu sais que, comme toujours, l'anglais de 44, il tape très très fort. Il t'est très mal. Et en plus, il a des troupes avec de l'expérience, généralement, sur les scénars, comme ça. Donc, tu mets tout ça ensemble. S'il y a un général offensif pour... Ou là, dans ce coin-là, un rat jungle. Aïe. Un ratiche, ouais. Par contre, fais gaffe, la VPR, à Hangzhou, t'as 4 chasseurs sur une province à 15% de rébellion. Ça serait con qu'on met 4 chasseurs sur un truc de merde, tu vois. Ah, Hangzhou. Ah oui, là-bas. Ouais, regarde, c'est à Hangzhou. Ah oui, c'est vrai, j'avais foutu mes chasseurs là-bas. Au pire... Non, non, mais je les ramène à l'Anne. Ouais, ouais, mais fais gaffe, parce que je préférais qu'on perde des intercepteurs que des fighters, parce que les intercepteurs, on en a tout le tour du ventre, en fait. Et là, c'est des beaux joujoux, les Jacks, les J2N. Donc ouais, l'Américain... Lui faire des pertes n'est pas suffisant, en fait. On est dans ce monde-là. Parce que, quand vous avez deux porte-avions endommagés, vous allez devoir les retirer du service, parce que laisser un porte-avions à 25%, c'est extrêmement risqué. Ça va marcher, mais c'est extrêmement risqué. Et si l'Américain, le temps que je recomplète, lui en sort deux, ça peut devenir extrêmement chiant. Donc il nous faut des bombardiers navaux pour compenser ça. Les bombardiers navaux, c'est la clé de la victoire dans le Pacifique, tellement ils sont opés. La flotte, elle est là pour faire un peu de palayage, mettre la pression. Ok, j'ai encore des divisions qui arrivent en Indonésie. Flotte, oh là là ! Oh là là ! La vipère du transport chargé ! Oh oui ! Allez, boum ! Allez ! La vipère, elle a motorisé... Oh, on coule tout ! On coule tout ! Et c'est le suivant tête du dispositif ! On vient de manger les trois TP américains, alors ça, c'est cadeau. Ça, c'est cadeau. Le dédé qui était en escorte, il n'a rien vu. Il a entendu des explosions. La bataille a commencé, j'étais aux tartines. Non, mais j'étais parti qu'hier des framboises sur l'île déserte. Ouais, il y avait... J'ai entendu du bruit, je suis revenu en vitesse. Il n'y avait plus rien. Il y avait, il y avait des grosses marées noires au milieu de l'océan. Bon, alors Pépé, si tu veux voir Kouribayashi mettre une giga branlée avec ses tanks sur une milice... Oh, oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! C'est la première fois que je les vois les trois divisions blindées. Oh ! Oh, les pertes ! Du 1 pour 12 ! T'es sur 1 pour 12, un hyper, un. Ils ont pété un tank quand même, je suis un peu dégoûté. Ah oui, un tank détruit. C'est l'équipage, l'équipage, il a survécu, il s'est suicidé. T'es non, non. C'est les mecs, ils ont mis un bâton dans les roulements. Oh non, bah merde. Non, mais je pense que l'officier chinois, il a donné l'ordre de mettre les mains directement parce que là... putain, si tu balances 15 bonhommes dans les roulements, à un moment, ça va bloquer la vie, hyper. C'est comme dans The Walking Dead, quand tu balances tellement de cadavres à un endroit, à un moment, ça s'arrête, tu vois. Ouais, du 1 pour 12, la vipère. Tu lui as... Pas mal, pas mal. Ouh, alors celle-là, la vipère, je crois qu'elle donne un bon bonus de 10% de TC. On va en avoir bien besoin. Parce que, regarde notre TC, la vipère, je crois que tu es en train de déplacer des troupes, toi, en Chine. Tu crois ? Moi, j'en suis certain. Mais du coup, je vais lancer la motorisée 39. Vas-y, la vipère, on va en avoir besoin. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'en fait, j'ai envie de débloquer la cavalerie 42, vu qu'on a quand même 6 claves. Et on a les doctrines pour la vipère. En plus. Bon, nos doctrines, loin de l'infiltration. Ouais, nos porte-avions font la loi au maire des Salomon. Pendant ce temps-là, on récupère... Le Yamato et le Musashi, ils passent leur temps hackés sans bouger la vipère. Non, c'est les mecs. Bon, on fait la croisière, s'amuse. Oh là 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 là, combien ? 59, ça monte. Le fait que je suis en train de réparer les aérodromes, je pense être à plus d'un. Une fois que j'aurai réparé Truc entièrement, je vais me déchaîner. Truc est une des plus belles bases dans le Pacifique. Donc là, je suis à 59, je vais être même à 2 et quelques. Une fois que ça sera réparé ici, ça va être une bonne base de départ. En fait là, mon but, c'est de penser à l'Australie. C'est-à-dire, commencer à mettre de la pression sur les côtes nord-australiennes, sécuriser une bonne base logistique. Et après, du Timor, de Dili, on pourra penser à un débarquement à Darwin. Mais pour ça, il va falloir solidifier la zone et préparer le merdier. Je vais commencer à préparer quand la vipère me dira qu'en Chine, c'est presque bouclé à quelques mois près. Là, je pourrais commencer à mettre des troupes et de la log là-bas. Non, bon, écoute, la flotte de ASW. Oh, le QG de Chiang Kai-shek, je l'ai trouvé. Il est à Nanning. Il prend 1500 pertes par coup de tas. Nanning, c'est où cette merde la vipère ? C'est... dans le sud, pas loin de la frontière indo-chinoise, juste à côté de la mienne, de l'autre côté. Nanning, il y a un HQ, là, au milieu de tout. C'est Shang Kai-shek. Nanning, 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 en effet. Et tu vas voir la prochaine passe de case. Allez, c'est passé ici. Ah oui, ça, c'est au nord que ça attaque. Oh là là, il y a de l'infanterie 31. C'est affreux, la Chine quand même. Je ne voudrais pas commencer avec ce scénar en tant que joueur chinois 44, la catastrophe. Le japonais, il a quoi comme event dans ce mode ? En fait, le problème, c'est que là, on joue un peu hors mode au niveau event, entre autres, parce qu'on est sur un scénario 44. With 2, il est quand même fait pour commencer D33. On a quand même des trucs sympas. Ouais. Le japonais, il a des trucs très forts. Je sais qu'il a des bombardiers de navaux qui tapent plus fort en termes d'event. Il a les héros qui donnent des bonus aux fighters ou aux trucs embarqués. Je ne sais plus trop quoi. Et puis à la fin, il aura les... Non, mais on perd des convois devant les... Ok, c'est que dalle. C'est que dalle. Encore. Ouais, mais là, le problème, c'est qu'ils sont en Indosivus. En fait, là, on en sort plus qu'on en perd. Il Christmas. Voilà, le problème, c'est qu'on a des sous-marins américains absolument partout. Je vais aller faire de la SW au large. Oh là là, mais... Oh, il se prend. Mais Shankay Sheik, il faut que tu te dégages, là. Reste pas sous les bombes, mon Péper, parce que 1200 pertes par passe, tu n'auras plus personne dans ta division après, mon coco. Ah bah, c'est vrai que toi, c'est Mao le coco. C'est pas toi. Et on va aussi, voilà. On est en sueur, on suit du cul, Mao, parce que dans six jours, t'as disparu, mon Péper. Toi et tes potes, là. Remarquer les troupes à Okinawa. C'est vrai que Mao, ça tente de la contre-attaque. Ah non, c'est toi qui attaque, carrément. Oh mais comment tu... Oh mais la vipère, t'as vu la montagne 1930 ? Ah, même pas un ou deux pour cent de... Ah mais je les ai saignés, les montagnards. Ah ouais, c'est de la bonne troupe en plus. Et il en a perdu une sous le feu, là, à coup de bombardier tactique et de casse. Ouais, c'est ça. Parce qu'il en avait deux à la base. En Chine, avoir des tacs et une petite base, c'est tellement génial. Le terrain est tellement difficile à manoeuvrer. Regarde, regarde mes fighters à l'en dessous, ils prennent 1,83 par jour. 1,83 ? Putain, quand je vois la gueule dans le Pacifique de mes machins... Attends, même là, les... Oh, 29, tes tacs à Guangzhou, c'est indécent la vipère. Quand je pense que je dois me prostituer dans le Pacifique pour avoir un 0,5 par jour... Ah bah, on voit que c'est pas les mêmes règles. Oh, s'il te plaît. Là, c'est le côté de la Chine où t'as des routes. Va voir un peu plus au niveau du centre. On en discute. Simeone, merci pour le restable mec. Simeone, il régale. Le débarquement US, ta gueule la vipère, ta gueule 90. Oui, oui, Attends, à propos de Atos, pp, 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 pp. Ah bah, j'ai pas eu le temps d'amener une div là. Ah putain. J'ai des bombardiers navaux que je sors immédiatement, amènent des renforts et j'ai encore des divisions en chemin. Donc Naval Strike, c'est parti, ça part. Je vais taper sur la province directement. Faut que j'essaie de trouver là où il y a du renfort maintenant. J'ai des divs en cours en route la vipère. J'envoie une div à Hippoé pour défendre l'attaque. Démerde-toi pour attaquer de Surat Tani là. Je t'envoie des trucs. T'envoie une ou deux divs, ça devrait faire l'affaire. Ouais, c'est parti. Je vais essayer de me débarrasser de la flotte américaine. Vas-y. On a Osawa, Full Org la vipère. C'est rare d'avoir des bombardiers navaux Full Org. C'est clair. Oh, c'est le général Smith Pépé en plus. Bédel Smith, cette petite salope. On va voir quand il va voir l'Émilie les tomber. Coucou les gars ! Il y a douze navires la vipère. Ah, que du TP. Oh la vache. Ça va vite couler. Dénavo Full Org avec Osawa. Poum poum. Oh ouais, ça commence à baisser. D'ailleurs, tu tues les escortes pour le moment. Ouais. Oh, du sub encore ! Et Chibalbis ! Deux mois, merci mec, c'est gentil. Voilà, allez. Première passe. Est-ce que ça tient ? Normalement, à Hippoe... Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. T'es un tank léger, putain. L'important, c'est que ça tienne un petit peu. On était en duggin. Ouais, heureusement, l'Ut était bien tranché. Et j'ai un... Oh, elles sont mes dives, là, putain. La dive, elle arrive quand ? Elle arrive le... Dans trois jours, là, dans... Ah non, attends ! E.T.A. Elle arrive demain, la vipère, la dive. Pas de gogo, hein ? Deux jours. Deux jours, il faut que ça tienne. Ça va le faire. Golfe de Thaïlande. Allez. À force de les saucer, on va finir par couler quelque chose. Ah, il a du bouger de la province. Il a bougé, il a bougé. Aifong, c'est tenu ? Oh oui, j'ai tenu Aifong. Oh là là, des pertes. À l'armée Indochinoise, elle prend des pertes. Tu m'étonnes. Je les taque. J'arrive à les taquer à Song, là. Vas-y. Saucer. Avec Obata. J'ai encore du renfort qui arrive. Va à Okinawa. On embarque à Okinawa. Et j'amène encore des renforts à Kra. Ouais, mais la vipère, tu sais qu'on tient super bien à Hippoé. On a le terrain, on a tout pour nous, en fait. Par contre, là, j'ai plus les bons ordres. Naval Strike, Zone. C'est parti. Il y avait un croiseur léger qui a du nouveau... Ça a fait bobo, quand même. Putain, il y a des convois. Ah, il faut à Taïwan, ouais. Taïwan. La vipère, c'est un sous-marin qui se balade. Quel cancer. Je ne peux pas me balader avec la flotte comme ça, en fait. La flotte en elle-même coûte plus cher que... Je vais essayer de voir si c'est trop chiant de faire des mini... Des mini Hunter Killer avec un CVE et 4-5 destroyer. 3-10 vaipo et la vipère. Il y a du renfort qui arrive. Les renforts arrivent. Bon, la flotte lourde a pas eu trop de succès. J'ai bientôt un QG de Chiang Kai-shek. Un QG 4, je tue tout de suite. On prend ses cadeaux. S'il n'a pas le temps de se bouger. S'il n'arrive pas sur l'autre province, il est mort. 10 par axe. Oh, les tanks. Les tanks à 3 points à kilomètre heure. Malheureusement, on n'a pas l'essence pour passer tout ça en offensif. C'est dommage. Parce que là, en offensif, tu serais à 5 presque. 5 en Chine. C'est cadeau. On n'a pas d'essence depuis le début. En fait, on est à flux ultra tendu depuis le début. Moi, je fais très attention. Vous noterez que je ne sors jamais mes QR assez depuis le début. Non, mais iPhone en Indochine, je n'ai pas vu. Mon infantry, elle prend du plus 3.5. Du plus 4 par jour. iPhone, ok, d'accord. C'est un cadeau. Putain, mais il y a quoi là-bas dans le Nord-Vietnam ? C'est quoi ce bordel ? Un bon général ? Pas spécial. La vipère, il ne passera pas à Hippoe. Les renforts arrivent et la division en défense sans général est en train de faire un sacré boulot. Qu'est-ce qu'il y a ? Les renforts arrivent. Et j'ai encore de la div qui arrive. d'Okinawa. J'ai vachement allégé le dispositif à Okinawa. Je vais aussi alléger le dispositif ici de l'infanterie 42. C'est parti, on va aller à Jambi ou alors à Banca parce que Banca, il me semble qu'il y a de la fête. Ah ouais, Banca, il y a 16 de ressources rares. Après, mon travail de casse fait vraiment le taf là sur son glas. Tu vois, il y a mon travail de caste à la vipère. Si t'arrives à avoir la logistique pour utiliser des casse en Chine comme... Ah ouais, les casse. Allez, il faut le wiper là. Il n'y a plus grand chose. Il n'y a plus que 166 mecs dans le QG, Pépé. À force. Ils se sont tellement faits dépourir par les casse. Dans le sud, ouais. Tu m'étonnes. Et le terrain est comment ? Ah ouais, le terrain est open en plus. Ouais, c'est de la colline ça. C'est pas mal pour les casse. C'est canot. Je lui fais du 1 pour 2 sur Kaylee. Voilà. C'est le même Chang que Tintin au Tibet. Non, non, pas vraiment. La vipère, il a plus un air de Mitsui Rato, tu vois. C'est... T'as quelqu'un qui connaît Tintin, la vipère. Ça nous rajeunit pas. Ça fait plaisir. Un peu de culture. Bien sûr. Bon bah, je vais ramener la flotte lourde parce que là, ça coûte trop cher. Ça, j'adore. On parle du racisme de Tintin au Congo mais Tintin au Tibet, c'est pas vrai. Mais c'est pire, la vipère. C'est tellement pire. C'est le... Comment le... Merde, le lotus bleu. Excellent. Les cigars du pharaon et le lotus bleu. Genre, c'est... C'est sport avec les coulis. Les coulis et tout. Putain. Je me rappellerai à jamais d'une phrase où t'as deux méchants sur je sais plus quel magazine de Tintin ou quel truc où il y a un moment où t'as deux méchants. C'est les grands méchants de l'organisation de je sais pas quoi. Il y en a un qui dit « Non, arrête, Salomon ! » C'est un énorme truc. Et putain, c'est excellent. Ils ont tous des énormes noms de juifs, là. Ça serait énorme. Tu sais que ça serait énorme de lire ça en live juste pour... Oh, la Vipère, tu me donnes des idées. Genre, je fais un sub-go, lire Tintin en live, mais tu sais, avec les... En même temps, la bande dessinée, c'est en écran, tu vois. Oh là là, tu te relis Tintin en Congo, mais... Aujourd'hui, le scandale. Putain, la Vipère, 22 divisions ! Uyai. Oh putain, Uyai, Uyua. Et les tanks en avant du dispositif, quoi. Putain, joli. Allez, à combien la province ? Ouais, 5 de... Oh, ok. On perd que de l'escorte. Ça va. Bon, la Vipère, regarde un peu à Ipohé, ce qu'on lui est, Auricain. C'est tarif, là. Oh, il prend cher. La Vipère est un boomer, je pense, oui. Un ultra boomer. Bon, là, j'ai les renforts qui arrivent. Là, je ramène la flotte. Mais ouais, le problème, c'est que je voudrais sortir ma flotte en permanence, mais ça coûte trop cher en essence. Je préfère économiser. On va pas prendre de risques. Pas être impatient sur ce genre de run. La Vipère, tu m'entends ? Attendez. Oh, c'est juste qu'il s'est barré. Il me snob. Ah, la Vipère, elle a carrément quitté le jeu. Alors, attendez. Il a crash, ce débile. Ça, c'est son internet qui a illiquée l'heure parce que je suis sûr que toutes les heures... 9 décembre. Voilà. J'ai sauvegardé. 18h51. Non. Bon. On va relancer. Bah, bien sûr. Il a déco. Je pense qu'il a déco. C'est pas grave, j'ai sauvegardé. On va relancer. Ça va me laisser le temps d'aller faire pipi et d'aller me rouvrir une petite bière. Voilà. Hop. Alors. Bah alors, la Vipère ! Je vais le rappeler, attendez. Je vais raccrocher. Hop. Milou, il parle mieux français que les Congolais. Putain, quand même, les gars. Votre racisme latent. Attention. C'est un stream sérieux, ici. C'est un stream inclusif. Tout le monde est bienvenu. Bon. Il fait quoi, la Vipère, là ? S'il coupait le stream, ça serait mieux. Bon. Attendez. Je vais au moins relancer du Game Ranger. Bah ouais. C'est un jeu de boomer. On joue avec des vieux machins. Je vais tout relancer. Propre. Game Ranger. Host. Voilà. Tac, tac, tac. Tantin, chez les soviets, il est jamais sorti, celui-là. Voilà. J'ai invité la Vipère. Oh, il y a aussi Yune Star et Flo qui jouent. Me voilà. Ah, la Vipère, t'inquiète. C'est pas grave. Je t'ai réinvité dans la room de Darkest Hour. Sur Game Ranger. Bien sûr. Ah, là, là. Eh, tu retournes dans le village. Qu'est-ce qu'il se passe ? Gros connexion de Prolo. Eh bah, ouais. La France. La France, hein. Un pays, un pays, un. Eh, c'est la start-up nation, la Vipère. J'espère que t'as bien voté. Ah bah, oui, évidemment. Pour, évidemment, voilà. Notre, notre, comment, notre petit Louis XIV. Bah, t'inquiète, lui, à l'Élysée, il a une super connexion Internet. Tu vois, donc, il comprend pas, tu vois. Ah non, mais puis, il sait pas ce que c'est, hein. Pour culé. Bon, parfait, la Vipère, ça me fait autant d'aller faire pipi et d'aller me servir une bère. Ah bah, super. Tu pourras faire la courbe au chat, comme ça. Bah, allez, je vais faire l'animation. Et tu rencontres pas de conneries, la Vipère, hein. Parfois, on va mettre un bonnet. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les gens, dans ce chat complètement produé par les cancers. La plage, hyper. Ah, mais... La plage, c'est quoi ? Pourquoi tu parles de plage, Marcus Pontius ? Ils ont débarqué aux Bermudes ? Ah, aux îles Adam. Non, attends, les Bermudes. Mais on s'en fout des Bermudes. Ton avis sur le nouveau ministre ? Je peux pas dire grand-chose. J'ai plus l'impression que pour l'instant, c'est juste un apport... Un apport diplomatique pour se faire bien voir. Et il va peut-être dégager après les élections législatives. On sait rien. J'ai pas grand-chose de dire sur ce mec. Il a fait des travaux certainement très corrects. Je remets pas en cause son savoir scientifique. Maintenant, bon, ça se voit que c'est un mec qui est là pour les US. Il a travaillé sur les US. Tout ce qu'il a fait, ça n'a aucun sens dans notre pays. Ouais, mais c'est où les débarquements surprises ? Bon, c'est bon, t'as chargé. Parfait. Ouais. Let's go. Ils sont en train de dire qu'il y a eu des débarquements surprises partout. Des débarquements surprises partout ? Je comprends pas. Les mecs, ils voient des trucs que nous, on voit pas. Mais non, la Vipère, il raconte des câbles. Après, le problème, c'est que moi, j'ai pas reçu de pop-up. Comme quoi ils ont pris la plage. La Vipère, le seul pop-up qu'on a eu, c'est le débarquement américain. Et Accra. Et il n'y avait aucune unité dessus. Moi, dans le Pacifique, on n'a rien eu. Et là, d'un coup, la Vipère à Tokyo, on a perdu. Victoire à iPhone, X-Bang, Hippo. Ah mais putain, on gagne partout, là. On a gagné à Hippo. Faut foutre du général, Pépé, à Hippo. Oh, 15 tonneaux, Pépé. Avec ta flotte lourde. Ah oui ! Ah non, c'est ta flotte anti-sub ? Ah oui ! D'accord. Ok. Qui avait absolument pas vocation à faire ça. Tu sais, les mecs qui recherchent des sous-marins, là, d'un coup, ils voient une suite de convois. Écoute, tu peux pas test, hein. Ok, bah moi, je suis prêt. Bah c'est parti. Let's go. J'espère vraiment que ça n'a pas recoupé. Oh, Pépé. Une milice avec Artiri. Super. Ça, par contre, ça fait mal au cœur, parce que c'est du gâchis, en fait. Ouais, mais elle va tenir les collines de l'en dessous, au nord. Parfait. Une victoire à Zuni. Tu m'étonnes, les tanks face à la milice. Ça, d'ailleurs, on a de l'argent. Je vais aller voir l'Union soviétique. Et on va continuer à remplir les caisses. Ah, Ménard, on vient de lancer. J'ai pas le droit. Fuck. Il faut attendre le temps du syndicat pour qu'on ait le droit de jouer. Sous les ricains, la plage. Putain, sous les ricains, la plage. Je suis dans le compte de la vipère. Sous les ricains, la plage. Ce qui est bien, c'est qu'avec ça, on a une précision qui est folle. Sous les ricains, la plage. Sous les ricains, la vipère. Peut-être qu'il veut parler de sous les ricains et peut-être parler de sous les USA. Donc peut-être vers le Mexique. Donc, il y a peut-être la plage de Matamoros qui serait sous les ricains. Sous les ricains de Corpus Christi. C'est ça que tu essaies de nous dire, Koflagus, avec ton explication de merde. Après, oui, il y a des plages libres encore actuellement. Il y a plein de plages libres. À Sumatra. J'ai pas d'intérêt à tout défendre. Là, le but, c'est de les contenir. D'avoir tout le temps une dif pas loin. Qui a dépassé la contre-attaque, la vipère. OK. Deux divisions de Marines 43, la vipère. Il y a du monde en face. Et il y a un beau dépôt avec supply et essence. Donc, j'ai pas une petite flotte. Les rats sont sortis. C'est ça. Tu vas voir, les japonais, ils vont tellement être en rate de bouffe que les mecs, ils vont même pas se battre. Ils vont aller chercher directement le dépôt. Oui, alors ça, je l'attendais depuis longtemps. Ah, on baisse des convois devant le Japon. Oui, je sais, la vipère, je sais. Je vais immédiatement aller faire mes petites affaires. Et... Où est-ce que je vais faire ça ? Ici, tant pis, c'est pas bien. Mais le jeu est tellement mal baisé sur ça. J'ai pas envie de rentrer au Japon. Faire le merdier. Putain, les gars, faut pas faire de l'humour. Il faut nous expliquer clairement. On est un peu débiles avec la vipère. C'est pas comme des débiles. C'est qu'après, on va devenir complètement paranoïaque, quoi. C'est ça. Débarquement, Pépé. En fait, je faisais une blague. Tu connais Pierre et Leloup, connard ? Un jour, on va te mute. On va t'envoyer loin. Je vais devoir commencer à banter les gens qui propagent de la fake news sur les informations tactiques. On dirait les mecs qui commandent sur la guerre en Ukraine sur Twitter. C'est pareil. La vipère. Fais-toi que je fais une minute géopolitique et parfois on parle de l'Ukraine. Oui, mais c'est pas pareil. C'est du level d'expert en expertise, la vipère. Ouais, mais au moins, vous essayez de sortir des informations à peu près neutres. Si on en a pas, on en sort pas, tu vois. Non, c'est ça. Et à chaque fois, au moins, vous prenez une fenêtre de recul. Vous n'êtes pas là à dire « Oui, il s'est passé ça ». Non. Il se pourrait que, potentiellement... Allez, la vipère, l'analyse par un pilote de chasse ne te plaît pas. Alors, voici l'analyse d'un kebab à Lille par un pilote de chasse. La sauce analyse d'une sauce samouraï par un pilote de chasse. Des kebabs à Lille, c'est pas ce qui manque. Justement, la vipère. Justement, il faut un expert en expertise pour traiter d'un tel sujet. Au wind ? Ah tiens, il fait longtemps que je n'ai pas vu au wind, d'ailleurs. Je me demande bien où il traîne ce... En même temps, il y a bientôt l'élection, là. Il doit être en train de battre le pavé... Pour faire élire son champion. C'est ça. Bon. Moi, ça va bien, la vipère. On perd quelques convois encore, mais c'est pas à coup de 15 000, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de grosse escadre américaine. Je sais que la flotte américaine est dans le coin, et j'ai peur de sortir. J'ai mal de le cacher. C'est un pépé en panique. Non, mais la vipère, tu veux pas tomber... Tu sais que l'américain fait les portes-avions plus vite que toi. Tu veux pas, dans une bataille, faire du 1 pour 1, quoi ? Le général Honda qui est en train de mettre des branlées. Ça y est, Truc commence à payer. Je m'approche des 0,63 de récupération d'infra par jour. Ça fait plaisir. Ça peut sembler pas beaucoup, mais dans le Pacifique, quand vous commencez à approcher les 1 de récup pour les navaux, vous êtes vraiment heureux. Tu m'étonnes. Je vais encore attendre un ou deux mois avant de repasser à l'offensive. dans le Pacifique. Les porte-avions ont dépassé... Les cuirassés japonais, les fuseaux classisés, ont dépassé les 10%. Donc, il faudra penser, d'ici 6 mois, à mettre des escadrilles embarquées en production. 4 escadrilles. Parce que c'est bien beau d'avoir des porte-avions, mais si on oublie de mettre des avions dessus, il va y avoir un problème. Ouais, c'est vrai que c'est complexe, si tu mets pas d'avions. Bon, je vais arrêter l'attaque sur l'américain. Ouais, ouais, carrément. Temporise la vipère. J'attends, en plus j'ai mes renforts qui arrivent bientôt sur Atani. J'ai une dive en chemin qui va à Jambi, mais est-ce que tu veux pas que je te l'envoie, la vipère, à Quantan ? À Quintan, c'est... Bah, en fait, l'américain se déplace à Cota Baru. Tu pourras le contre-attaquer. Dès qu'il pose, tu contre-attaques, tu vois. La dive arrive dans quelques heures. C'est une 10-42, hein. Elle vient de... Elle vient des courils, la vipère. Oh vache. Sacré ! Non, en fait, je remplace les bonnes dives par les garnisons du Pacifique que j'ai récupérées pour qu'on ait accès à des... de la troupe mobile. C'est cool, quoi. L'Allemand est bien. Bonne question. On va retourner un peu voir l'Allemand. L'Allemand... Ah, c'est chaud pour l'Allemand. Il est encore en Normandie, mine de rien. Par contre, il prend une grosse contre-attaque à Calais. On va voir si Dunkerque va... Il y a du Panzer. Il y a la troisième Panzer à Dunkerque. Et... Attends, il y a de la milice américaine, la vipère. MacArthur, la vipère ! Il y a de la milice américaine. D'où ça sort, ça ? MacArthur, il a récupéré des Minutemen aussi tarés que lui. Il leur a dit, allez. Tu sais que... Va voir à Narva, la vipère. L'Allemand est en train de pousser potentiellement sur l'Iningrad. Ah, par contre, je rigole si vraiment il y a une énorme poche dans le Nord, là. Non mais attends, mais... T'as vu sur le front russe ? Molensk et compagnie ? Ah bah c'est impressionnant. L'Allemand est en train de repasser à la contre-attaque sur le front de l'Est, là ! C'est ouf ! Tant mieux, hein. Bah, il n'y a pas qu'un peu, hein. Putain, mais même le Finlandais est chaud, hein. Par contre, Narvik qui est tombé, ça c'est emmerdant pour l'Allemand à long terme, hein. Et en Italie, en Italie, ça va. Ah, c'est facile à défendre, l'Italie, généralement. Il a beaucoup de MP, l'Allemand. Mais figure-toi que l'Allemand, on est allé voir, et il commence à 6 millions d'MP. Ce qui, normalement, devrait être à 1 million. Donc, on va laisser les IA s'affronter en agressif difficile. Et on va les laisser faire n'importe quoi. Et ça va être amusant à voir. On voit que l'Allemand résiste bien. D'ailleurs, attends, mais l'Allemand est vraiment chaud, hein. L'Allemand, là, je pensais que... Bah, Gratio, là, il a... Je sais pas ce qui s'est passé, il a dû avoir peut-être une poche qui a été faite dans... Et l'Allemand parvient à bien le contre-attaquer. Ça fait nos affaires, hein. Moi, j'ai pas le caché, hein. Putain, l'Allemand qui contre-attaque en Italie aussi. Putain, il y a du tank anglais en Italie. Ouais, l'Allemand a pris une contre-attaque à Monte Cassino. Ah, victoire à Zhang Ye. Hop. Bon, j'avance pas, hein, c'est juste pour le dégager. Parce qu'ils me faisaient une attaque sur... Ils m'ont attaqué Lanzu, là. Mais mes trois cavaleries ont très bien défendu. General Honda, il est presque skill 3, le mec, tellement il se bat, là-haut, depuis tout à l'heure. L'Allemand utilise une mecha pour la chasse aux partisans. Bah, quoi, la viper, tu veux pas faire ça en Chine ? Utiliser de la mecha. Putain, le convoi, Nagasaki, fils de pute. Et ça, ça part du large de la Chine. Je vais envoyer... Et t'as une de pire, de la mecha SS. Les trucs que tu ne veux surtout pas envoyer chasser du partisan. Absolument, genre, le truc de l'enfer, qui est là pour être en tête de pointe, pour saigner de l'infanterie par tranchée. Et puis là, ah, non, et du chat, ah, bon, bah... Et surtout pour avancer vite, quoi, parce que la mecha, la SS, ça va vite, hein, ça va très très vite. Elles sont très très fortes, ouais. Là, on va... Ok. Bon, bah, la viper, on a l'américain, à moins qu'il amène 4-5 divs, il va pas exploiter Accra. Il y a les renforts qui sont arrivés, donc on a 4 divs pour la contre-attaque, plus ton QG qui bloque le chemin. T'as pas bougé ici. À la prochaine attaque, tu peux le dégager. Putain, encore du convoi, et ouais, ça c'est malheureusement... La viper, tant que ça reste du 1000 et 2000, c'est pas grave. On a 5 lignes de convoi, on va en chier par tous les ports. Ouais, les prochains arrivent dans... Le 19, le 19, on a... 4 jours, on va avoir déjà... 30 convois qui vont arriver dans 4 jours, donc ça... Ça fera du bien, ouais. Ça compense les pertes, donc... Il vaut mieux accepter les pertes et économiser de l'essence, que juste... Oh, attends, à Médane. Oh, il a foutu le général Marshall. Ah, ouais, ça débarque 2 divisions à Médane. Faut envoyer les navaux. Ils sont... C'est où Médane ? J'envoie, j'envoie sur la province. Vas-y. Les navaux, normalement, ils ont repris de l'orgue, ils devraient faire bobo. Je vais envoyer la... La viper, je vais envoyer la... La flotte légère, mine de rien. La flotte légère, elle va faire le boulot. Les navires soviétiques. Putain, mais ils sont en train de débarquer, là. Pourquoi ils ne voient pas ? Ah, Médane. Ah oui, Médane, deux divisions. Sérieux, la tristesse, quoi. Et ces deux... Putain, l'américain est chaud. Attends, la viper. Naval Strike, attaque sur la province directement. Hop, enlève ça. C'est ce que j'ai fait. Non, je ne l'avais pas sur la province. Attends, ça y retourne. On va le dégager de là. 100 balles, ça a été réunissé avec la side aussi, pour ça. La viper, il va mettre beaucoup de temps à passer. Allez, les gars, il faut y retourner. J'ai éventuellement la flotte qui est en chemin. Mais elle va mettre du temps à arriver, malheureusement. J'ai contre-attaqué le général Marshall. Je vais le dégager. Il est où, Marshall ? Ah oui, il est à Libia. Ouais, ouais, là, la viper. La viper, si ça se passe bien, je prends une div de Quatan. Je prends une div de Quatan et je vais la poser à Médane. Ouais, ouais, carrément. On va faire ça. Putain, il y a nos avions qui ne trouvent rien, la viper. On n'a vraiment pas de chance, quand même. Ah, Ozawa, à un moment. Il doit être apparenté à l'actrice porno. Peut-être. Je ne sais pas. Maria Ozawa. Allez, Ozawa. Ou alors, c'est les Russes qui font des signaux pour ne pas que... C'est clair. Des enculés de Russes, quoi. Général McLean. Qui débarque. McLean. Défensif. Bon, ma doctrine défensive, moi, ça me va, la viper. Putain, mais à un moment, on va les trouver, les merdes. On ne les trouve pas, la viper. C'est indécent, quand même. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il n'y a pas du mauvais temps ou quelque chose ? Non, clear. Clear, la viper. Le temps est clair. Les gars, oh ! Il débarque, quoi ? Enfin, ce n'est pas comme si... Merde, ils sont en face des plages. Des fois, on peut être tolérant. Mais là, c'est le détroit de Malacca. Genre, à un moment, il faut vous réveiller. On a quand même envoyé un petit peu notre meilleur général aérien. C'est notre meilleur corps aérien. C'est qu'il devrait être ailleurs à chasser. On l'envoie ici pour protéger. Et il ne trouve rien, ce con. Osawa, tu déconnes, non ? On fait peur. Il y retourne. Il y retourne. La viper. On va l'envoyer de nuit. Je sais que de nuit, il va trouver la viper. Vous êtes sûr ? C'est bien là que... La viper, je... La viper, il l'a trouvé. Osawa a trouvé quatre transports. Alors là, par contre, Osawa. Osawa, il va en avoir gros. Regarde la viper. Osawa, il en a gros, là. Ça fait trois jours qu'il se fait engueuler par Tokyo. Il a coulé un transport. On l'a là, Osawa. Allez, c'est bon. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Mais il y a quand même trois diffs qui débarquent. Il n'y avait pas tout, là. Il n'a pas tout trouvé. Il y a encore trois diffs qui débarquent, pépé. Oh, putain, c'est pas possible. J'envoie la division 39 avec de l'orgue. Visiblement, il n'y avait aucun bateau d'escorte. Ce qui fait que je pourrais la replier dans le port. On va avoir nos convois qui vont sortir, là. Osawa, il retourne. Allez, Osawa. Tu sais où ils sont, là ? Ils n'ont pas pu manœuvrer dans... Ils ne trouvent pas. Oh, l'enculé, quoi. Putain, mais Osawa. Il exagère, là. Oh, papi. Tu vas voir que mes transports, ils vont les trouver tout de suite. Salut ! Tu sais, Osawa, il est rentré au QG. On lui a dit, mais vous les aviez trouvés où ? Ah, putain. J'ai pas oublié de noter. Non, mais vous savez, nord-sud, c'est tout le temps avec ces choses-là. Ça change tout le temps. Selon dans quelle position je suis dans l'avion. C'est pas la saison des moussons. Oh, putain. Oh, putain, il a dégagé d'ici, le bâtard. OK, c'est bon. Il y a trois divisions ! Merde ! OK, la vipère. J'arrive avec le bateau. Les bombardiers. Il y a tout qui arrive. OK, on a 30 convois qui viennent sortir. Mais on ne les trouve pas, c'est un drape. Non, mais c'est bon. La vipère, mes transports, on ne les trouve pas non plus. Moi, je renforce ça. Moi, ça me parle. Tu vois, les mecs qui tiennent des barges de transports, ils sont en train de siffler. Tu as des énormes bombardements, t'importe quel. Attends, mais on se fait chier quand même. La vipère, les renforts sont arrivés. J'ai jamais vu. OK, c'est bon, on a trouvé. Cinq transports. Allez. Allez, Osawa. Débarrasse-toi de ce transport. La 79e escade, là. Moi, je n'ai rien trouvé. Moi, j'ai trouvé. Attends, t'es combien, là ? T'es de 19 à 4 heures. 19 à 10 heures. Ah, putain, j'ai une des 5. C'est pas grave, la vipère. Si, parce qu'il va falloir relancer, parce que moi, ça n'avance plus. Ah, t'es bloqué, c'est ça. Bon, attends, laisse-moi couler d'abord les bateaux, la vipère. Vas-y, vas-y. On a coulé un TP. C'est un code de merde, ça, la vipère. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça s'est super bien passé la semaine dernière. Mais ça, c'est la magie de DH. Ils savent des cendres. Putain, ça fait chier. Save. Je vais mettre vipère cancer. Ça rime. Voilà. Hop là. Oui, je dégage. Hop. C'est bon. J'ai save après lui avoir coulé encore un convoi. Voilà, un transport. On prend. On prend. Ça va, c'est rapide à charger. Hop là. Start. Je suis un cancer. Ouais, malheureusement. T'habites en France, la vipère. C'est ça. C'est pas trop long à charger, tu vois. Ça reste pas casse-couille. Puis ça va, personne ne se plaint dans les commentaires. Ils font des débats stériles. Des débats stériles sur je ne sais quoi. Voilà. C'est à ça que sert l'espace commentaire de la chaîne de PP. Faire des débats stériles. Des débats stériles. On va faire le monde. Ou le Discord, la vipère. Ça sert à ça, tu vois. C'est ça. D'ailleurs, j'ai vu Flo et Youn Star qui avaient lancé DH. Ils font quoi ce soir ? Ils jouent ? Ils jouent aussi, ouais. Ils ont une game en ce moment. Ils ont une game DH. Youn, il est anglais. Flo, il est... Flo, il est bosch. Il y a Scope. Ah oui, Dr. Scope. Qui joue russe. Qui se démerde bien, d'ailleurs. Il y a Dizier qui joue italien. Enfin, non, ça se passe pas trop mal. Le russe, il prend cher, mais il tient. Là, par contre, l'Inde est tombée à une vitesse face aux japonais. On est en quelle année ? Là, ils sont fin 41, début 42. Ah ouais, c'est les fameuses games où c'est fini très vite. Bah, pour l'instant, le russe tient, d'abord. Ouais, tant que le russe tient. C'est jamais fini. Le Flo, il arrive pas à passer les temps crus, ça. Et pourtant, il met des pertes. Donc là, complexe, complexe. Disons que c'est l'anglais et les alliés qu'ont pris cher. Mais là, maintenant, il y a le japonais et le ricain qui rentrent dans la danse. Mais le japonais commence à balancer des troupes en Afrique. Pour défendre l'Afrique. Ça, c'est intéressant. Quand l'océan Indien est un peu ouvert. Bon, bah, la vipère, c'est bon. Tac, c'est reparti. Let's go. Ah ouais, la fameuse phrase d'Hitler. À partir de maintenant, dans 12 ans, vous ne reconnaîtrez plus Berlin. Ouais, tu m'étonnes. Quel visionnaire, quand même, hein. La vipère, on peut lui donner ça, tu vois. On peut au moins lui donner ça. Autant que c'était Foch qui avait dit que ce n'était pas une paix, c'était une armistice de 20 ans. Ah ouais. Ouais, alors après, il ne l'avait pas dit dans le même contexte, mais avec du recul, c'est sûrement la phrase la plus connue de Foch, tu vois. Et, ouais, et puis c'est vrai que... Ou alors, moi, je préfère Goering. Si des bombardiers sur vol Berlin, je veux bien m'appeler meilleur. Pas sa meilleure phrase, mais bon. Bon, moi, je suis prêt. Let's go. Bon, ouais, la vipère, regarde, j'ai renforcé à Medan, deux divs, et on a coulé un autre convoi quand tu avais des 5. Donc, normalement, la prochaine passe, on va le dégager. Tu auras peut-être... Je pense que tu n'auras même pas besoin d'étac. Il se suicide dans les collines de Jiangmen. Je vois qu'à Sonk, là, ça a tenu aussi. Tu l'as wipé, la vipère, ou... Je ne sais pas si je l'ai wipé, mais en tout cas, il a disparu. Ok, on ne va pas s'en plaindre. General Marshall qui... Voilà. J'envoie le QG pour prendre le point. On s'en fout de... Oui, oui, vas-y, vas-y. Je retire une division de Impos, et je vais aller au... Vas-y, vas-y. Je vais aller continuer à bétonner. Comme je dis, laisser une division sur une province, ça suffit largement. C'est juste pour avoir une alerte, en fait. Après, voilà, c'est ça, c'est l'alerte. Et on a une réaction... Oh, ce que je lui ai mis ! A Yulin ? Oh ! Oh là là. Sur... Oh, merde ! Moi, j'ai vu... A Yulin, c'est pas bruyant, non ? Oui, Yulin, c'est pas mal, aussi. C'est pas mal, hein, le... Je suis désolé, la vipère, mais le 1 pour 300... Bon ! 87 contre 1300, vous savez, il y a des... Ça fait très divide and conquer, tu vois, quand t'es elfe, bon. Oui, c'est ça, c'est ça. D'ailleurs, tu peux presque... Tu vas bientôt pouvoir l'annexer, hein, l'autre affreux, là. Je l'annexe le... Le 3 janvier. J'aurais aimé que ça aille plus vite, mais pas le choix. Ok. Fin nationaliste. Ah bah, voilà, il a fait son attaque à Jungmann. Il s'est rendu compte qu'il pouvait absolument rien faire. Oh, mais tant qu'ils se font contre-attaquer... Ouh ! Ah oui ! Ouh là là, l'attaque... Ouh ! 12 divisions, la vipère ! Putain, mais il y a de la milice dans un état. Maintenant, ça va être intéressant de voir les pertes... Oh, les pertes qu'il prend, la vipère. Oh ! Oh, les pertes qu'il prend ! C'est du 1 pour 20, la vipère ! Il prend du 1 pour 20 ! Alors, regardez les pertes. Donc, vous avez les deux chiffres en rouge. C'est ce que le chinois prend. Et c'est ce qu'il inflige. Il a tué 5 mecs ! Il a pris 100 ! Oh ! Non, mais en fait, vous voyez rarement ce genre de chiffres ADH. Enfin, il faut vraiment des cas uniques d'avoir des tanks contre de la milice qui n'est pas faite pour affronter des tanks. Oh, la fessée ! La fessée, hein ! Combien de temps ils vont tenir, tu penses ? Parce que, mine de rien, à la fin de la journée, tu as fait du redéploiement stratégique sur la province ? Ouais, j'ai pas lancé 10 dives, à peu près. Ouais, 10 dives, ouais. 26 décembre, 5 jours, ça va le faire large. Et même si ça ne fait pas large, le tank avec le déplacement, ça devrait suffire. Ouais. C'est, mais tant qu'ils ne prennent pas, ils ne perdent pas assez vite de l'orgue, en fait. Non, mais c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, ça me fait penser, contre-attaque avec l'infanterie, hop, sur full league. Juste pour attirer d'attirer. Je vire 4 dives sur 12, mec, c'est énorme. Bah, carrément. C'est énorme. 1,71, parfait, ça monte. J'ai hâte de passer à la contre-attaque, là. J'ai hâte de ramener Mao à l'empereur. Enchaîné avec une boule de geisha dans la bouche. Débarquement à Guam, Pépé. Ouh là là. Hop. Ouh, 2 dives. Intéressant. Ok. Pause. J'amène... Hop. Ils ont tué 4 gardes-côtes. C'est salaud. Attends, attends, attends. Naval Strike sur la province. Je ramène la flotte lourde. Et il redébarque à Médane aussi, Pépé. Putain. Bah, en fait, le débarquement n'a pas arrêté la vipère, figure-toi. Ah, oui, mais en plus, il y a du mauvais temps. Et ouais, on ne peut pas sortir. Oh, fais chier. Mais, j'ai une dive qui arrive, la vipère. Ce qui fait qu'on va avoir 3 dives à Médane. Après, on lui fait plus mal qu'il nous fait mal. Non, mais c'est ça. La vipère, j'ai une 3ème dive qui vient des confins du Pacifique, là. Je la pose à Médane. On va avoir 3 dives contre 3. Il ne passera pas. Il ne passera pas. Et j'envoie la flotte lourde à Guam. C'est ce que j'espérais, qu'ils viennent chercher les provinces défensives. Il y a sûrement des bateaux. Par contre, les bombardiers de Navo, j'apprécierais que vous... Ok, d'accord, il ne l'a peut-être pas trouvé. Bon. C'est parti. Nagumo se met... Nagumo. Nagano serait où dans... Est-ce que Nagumo est encore vivant en décembre 45 ? Je ne crois pas. Je crois que Nagumo est mort. C'est un quoi ? C'est un amiral ? Oh, putain, la vipère, les 14 000 convois qu'on vient de prendre. Ça, c'est cadeau. On prend un. C'est un amiral, Nagumo ? Ouais, en fait, c'était le patron de Kido Boutaï à Midway. C'est lui qui commandait les porte-avions. Ok, ok. Le malheureux, on a pris plein la tronche alors que... On a perdu 4 tonneaux, là. Ouais, ouais. Malheureusement, la vipère, on n'a pas encore des lignes assez solides. Pour l'instant, on n'a pas assez de convois pour récupérer des ressources. Donc, ce n'est pas ce qu'il y a de plus dramatique. Le plus dramatique, c'est que si on n'a pas de convois pour envoyer des... Ouais, c'est ça le problème. Mais pour l'instant, on arrive à compenser avec notre prod, en fait. On produit bien. Le fait d'attendre qu'on ait des gearing bonus sur notre convoi à la vipère, et on va vraiment envoyer du lourd. On commence déjà à avoir des bons bonus. On est à 20 sur 39 sur la première ligne de convoi. Et ça sort très, très vite. Prochain, le 6 janvier. On les sort tous les mois, quasiment, les convois. Bon, j'espère que ça va tenir à Guam le temps que mes porte-avions arrivent. Et quand mes porte-avions vont arriver, ça va faire boum. Ah, c'est les convois à la vipère ! On en a chopé d'autres ! Allez, boum. Allez, Aozawa ! Il prend tout, il prend tout, la vipère. Allez, suivant ! Ça, ça fait plaisir, parce que c'est un énorme investissement pour nous de mettre 3 navaux à plein temps à Singapour, en fait. 25 000 ! J'ai l'impression, je suis encore bloqué à 1h du mat, le 23. Oh, mais la vipère, dès qu'il y a un convoi, tu lags, en fait. Dès qu'Aozawa, il trouve des trucs, il n'y a tellement pas l'habitude de trouver des machins que dès qu'il trouve un truc, putain, ça casse les couilles. Toi et ton matos de merde aussi, la vipère, on n'est pas aidés. Que faire, que faire, que faire ? Là, on n'a pas le choix, si t'es bloqué, t'es bloqué, la vipère. Hop, au moins, c'est rapide à lancer. Ça casse les couilles. D.H., quand il s'y met. Alors que ça serait très bien passé la semaine dernière. Je crois que c'est pas D.H., la vipère, je suppose que c'est plutôt ta connexion Internet qui parvient pas à tenir D.H., ce qui serait extrêmement inquiétant. C'est très très peur, ouais. Après, c'est vrai que d'expérience, pour le nombre de games qu'on a fait, c'est généralement, ça peut tomber comme ça sur une session. C'est comme ça, point bas. Alors, on était quand, la vipère ? Premier, une heure du mat. Ouais, je l'ai trouvé, c'est bon. On allait passer l'année suivante, 44, voilà. C'est Noël, pépé. C'est Noël ! Hé, les gars, 23 décembre, 44 ! Ils sont censés être dans les Ardennes, les Américains, à ce moment-là. Mais, tu sais que l'Allemand défend... Enfin, moi, j'avais misé sur une mort rapide de l'Allemand, voire même plus rapide que Isto. Et en fait, l'IA allemande tient bien la dragée haute aux alliés. Elle termine. Voire même gagne. On gagne, c'est peut-être un grand mot, mais au moins, il y a une ligne de front, quoi. C'est pas un effondrement. C'est ça, c'est pas un effondrement comme on peut avoir des fois, ou d'un coup... Tu sais, une mauvaise poche, 40 dives qui passent à la trappe, c'est fini, tu vois. Genre en 44, l'Allemand, il perd 20-30 dives, il s'en remet pas. Qu'est-ce que j'ai raté à part le Rihost ? Hé, on se fait pas mal harceler en Indonésie. Beaucoup de débarquements. Beaucoup de débarquements à la con. Je suis allé reprendre truck, et ça, ça va payer sur le long terme. Et là, pendant le Rihost, les Américains tentent une tentative de débarquement sur Guam. Donc j'ai ma flotte lourde qui repart pour les dégager de Guam. Et Ozawa a expliqué comment fonctionnait un débarquement à trois trains. Il a tellement bien expliqué à la Vipère qu'à chaque fois, il en perd sa connexion. C'est ça, genre, ça ne suit plus. C'est dramatique, ça. Voilà, ça, c'est la mentalité de Napoléon. Le moral, c'est ce qui fait gagner. Le moral, tu l'as quand t'as des vivres. Quand t'as de la bouffe, t'as le moral. Une armée, ça marche avec l'estomac. C'est bon. Oh, pardon. Let's go. Ah, Guam. Alors, voilà. Guam, c'était en cours. Ok, j'ai ma flotte lourde qui arrive. Je l'envoie à Guam. Ça serait étonnant que toute la flotte de l'américaine soit à Guam, et pourquoi pas. Mes bombardiers Navo refusent d'y aller. En même temps, j'ai pas... Oh non, il faut que j'économie, ça sert à... Ok, j'y vais, j'y vais. Allez, les Émilie en reconnaissance avant la flotte lourde. Je veux vraiment savoir ce qu'il y a à Guam. Envoyez jamais vos porte-avions en inconnu. Vous avez des bombardiers Navo, ils sont là pour ça. Il m'a... Il a arrêté de m'attaquer à Zuni. Sur Kouribayashi, tant mieux. Je détecte rien, la vipère, dessus, Guam. Putain, le... Bon, bah, les Navo, s'ils détectent rien, ils détectent rien, hein ! Je vais pas chier, des faux rapports, hein ! La vipère, j'ai trouvé 14 porte-avions ! Ah, la... Oui, pépé. On a de la tech, la vipère, si tu veux changer. Ouais, on va prendre Sturdy Equipment. Ça va être important. Bon, encore une province, on est à Guam. Bon, bah, les Navo, encore une passe, et après, c'est au repos, hein ! Allez, on y va ! On va sur Guam ! Ne me déçois pas, hein ! J'ai ma garnison en train de prendre tarif ! Putain, je trouve pas les bateaux américains, hein ! Mais tu sais que la vipère, je pense que la décryption doit beaucoup jouer dans le fait qu'on trouve pas... Sûrement, et pourtant... Nos technologies de notre état en encryption-décryption doit jouer pour le fait qu'on trouve pas les... On est même pas encore en 43, je suis à 40% de la 42. Je pense que c'est un impact sur le fait qu'on n'arrive pas à... Qu'on trouve moins bien les ennemis, hein, sans aucun doute, hein ! C'est obligé. Bon, là, trois divisions sur Medan, normalement. Le fuel, c'est pas ça ! Merci, Captain of Views ! On avait pas remarqué, on joue depuis plus de huit mois, qu'on est quasiment entre 0 et 100. Tiradirsa à l'équipage du Tsuyo, qui a coulé le USS Tangier, le USS Héron, le New York, la Kansas, l'Augusta, 4 bateaux de transport, 2 destroyers, 1 sous-marin et encore 2 bateaux de transport. Tu diras à lui expliquer que l'essence soit... Tiradirsa à Kouribayashi qui a fait 200 km, là, dans les plaines... En poussant le char ! Allez, on y va ! Bataille, on a engagé ! Allez ! Alors là, alors là, ça y est, messieurs, c'est la Ali. Oh là là là, alors là, alors là, alors là, la faute lourde, pas escorter, il perd tout la vipère ! Il perd tout la vipère ! 15 transports ship, boum ! 1, 2, 3, 3 transports OTA, les débarquements sont arrêtés. On va retourner à Guam, on va poursuivre. Tant pis si on trouve pas, mais on va poursuivre. Y'a Machita qui fait les doctrines d'aviation. Médane, il débarque encore, il est chaud. Non, mais c'est pas possible la vipère, putain, mais Osawa, il a pas tapé de pluie ! Mais si, mais il les a pas tués ! Euh, alors attends, j'ai le Japon qui m'offre la capitule... Euh, la Chine qui m'offre la capitule. Le Japon, quoi ? Ah, la vipère, je joue en double écran depuis le début avec la Chine ! Ah, c'est pour ça que c'est si simple ! Mais exactement la vipère ! Ah oui, malheur ! Mon masterplan est tombé à l'eau, vois-tu ! Euh... Oh oui, il magique a trop lui. Je vais aller encore prendre des divs... Ah bah, la div de Mani, là. Au Philippi, l'important, c'est de tenir l'aéroport. Si on a un souci, t'amènes des tacks. Et on ratit-bois. Attention, j'ai des tacks qui sont répartis. J'ai un tacks à... À Singapour, et j'ai un tacks à Saigon. Ah oui, j'ai vu à Singapour ! Euh, oh là là ! J'ai deux espéderies. Allez, un petit destroyer, au revoir ! Allez, boum ! Je prends tout, la vipère ! L'amiral Sherman, ouais. T'aurais mis le faire dans des tanks, là, parce que... On m'a retrouvé fait dans des tanks ! Hein ? Ok, on a poursuivi. Je retourne me baser. Oh là là ! Oh putain, mais... Allez ! La vipère, les transports ! Le reste de la flotte ! Oh là là, c'est bon. Oh là là ! Oh là là, je me régale, hein ! Ça fait plaisir quand ce genre de choses se passent comme ça ! Et là, d'un coup, t'as 15 porte-avions américains qui arrivent. Oh putain ! La flotte d'américaine qui arriverait, je ferais moins le malin, hein ! Il y aurait un risque que ça se fasse mal. Allez, 3 TP. On va poursuivre, vu qu'il est sur le chemin de truck et je dois rentrer. Et la vipère, il va sur le même chemin que moi, je l'accompagne ! Bah oui, bah oui. Vous voulez... Est-ce que vous voulez la BTU démarrer ? Il y a Sodane qui nous demande... Question bête ! Vous ne pouvez pas construire des usines synthétiques de pétrole ? Peut-être un joueur d'HOE4 ? Si. Alors, nous, c'est des technologies. Et oui, nous sommes en train de rusher les technologies. Regarde, d'essence synthétique, c'est un ratio par rapport au charbon. Le seul qui peut faire des... Le seul qui a des events sur les constructions d'usines synthétiques, c'est l'Allemand. Avec... L'Allemand avec... Avec... Ouais. Avec tous les plans. Le complexe de, je ne sais plus où, de Penem... Je ne sais plus quoi. Non, ça, c'est les roquettes Penem-1-2. Ouais, c'est les roquettes, je crois. C'est les... Toutes les usines de... Ouais, les... Des sens synthétiques, là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une série d'events qu'il a au niveau du réarmement pour avoir les blue coins jusqu'en 43 jours. Le complexe... Le complexe qui... De Loïna. De Loïna. Ouais, voilà. De Loïna. Et ça, c'est que l'Allemand. Nous, on ne peut pas faire ça. On n'est pas sur HOE4 où on peut construire et transférer des usines. Par contre, l'Allemand peut nous filer ses techs comme il est en train de faire. C'est vrai. Donc là, on récupère les techs allemandes. Voilà, les transports, la VIP, on compense. En gros, dans le jeu, voilà, l'énergie peut te servir à transformer en... C'est le charbon. Le charbon se transforme en pétrole. Il y a une pierre philosophale quelque part. Non, 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 mais la VIP, l'essence synthétique, c'est du charbon. Ils extraient... C'est du charbon. C'est du charbon. Je ne sais pas du tout comment on faisait à l'époque. C'est avec du charbon. Et il faut des tonnes d'essence, des tonnes de charbon pour avoir un litre d'essence ou un truc comme ça. Le ratio est absurde. Sachant que les Allemands sont en pénurie de charbon dès 41, tu vois. Mais les mecs, bon bah tant pis, on fait un choix. Il vaut mieux avoir de l'essence, mais que les mecs aient froid, tu vois. On en met là. Putain, la VIP, je vois tes fighters qui font de l'attaque au sol, quoi. Putain, le luxe, ça. Bon, par contre, au moins, je vois que tu fais de l'expérience. T'es chasseur à 55, là. Sugawara, regarde, il est expérience 42, le mec. Il gagne de l'XP, lui aussi. De la cavalerie 24 contre, putain, la VIPR, ils sont au courant, les mecs du coin, qu'on est presque en 45 et qu'on tire des roquettes presque dans l'espace. Attends, Pépé, je vais aller demander au soldat communiste en face. Parce que là, bon, c'est quand même inquiétant, hein. Alors, Pépé, j'ai reçu un papier du commandant de Chine qui nous a dit que... Arrêtez de me troller, bande de FDP, j'encule vos mères. Avec un pigeon voyageur, cette pigeon a fait 2000 kilomètres. Il a dit, ça fait 4 ans qu'on n'a pas reçu d'ordre, je sais pas. Mais, t'sais, pas d'ordre, pas de supply et pas de recomplètement au niveau matériel. Bah, je me bats comme en 25, les gars. Les mecs, c'est tous des Rambo avec des gros couteaux de chasse qui essayent de survivre. Crocodile Dundee, t'sais, avec la machette dans la bouche. Ah, mais le crocodile, c'est délicieux, hein, vous savez. Putain, mais... Bon, truck, c'est long, mais on y arrive, hein. 3 d'infra, on arrive sur les 4. La flotte lourde au repos, elle aura fait le boulot. Prendre 6 bateaux gratuitement, c'est cadeau. Et à part ça, ici, on est bien... Attendez, je vais faire un groupe de 4 fighters. Voilà. Parfait. Normalement, Zuni, y'a pas de soucis. Ça rime, la vipère, j'aime bien comment tu fais des petits jeux de mots. D'ailleurs, où en sont mes CVL en recomplètement ? La vipère, j'ai bientôt une nouvelle flotte. Ah, une flotte secondaire pour Singapour. C'est là où je vais l'emmener, et on aura même un CV. T'as un TP qui traîne en péninsule de Kras, d'ailleurs. Euh, ouais... J'en ai deux, même. C'est mes deux bateaux qui étaient là pour... Je vais commencer à alléger Medan. Ah non, mais Medan, ça continue, mais on est en train de débattre, en fait. Ça ne s'arrête plus. Bah, Medan, ouais, il a lancé l'attaque. Il a mis dans les options jusqu'à 0 d'org, 0 d'MP. Allez, vous serez. C'est vrai que Ozawa a des problèmes de... C'est que la... C'est que c'est... Ozawa qui a des problèmes de vue, il a perdu ses lunettes lors d'une soirée. Tu sais que la vipère, ce n'est pas improbable, que peut-être la province est buggée aussi. Que peut-être... On a déjà vu des bugs où les bateaux sont censés être ailleurs, et l'aviation ne comprend pas. C'est peut-être ce qui fait cracher, parce que depuis que tu as DD5, c'est que sur l'attaque avec Ozawa. C'est quoi, boy ? Eh, Ozawa, on le cloue au sol. La bataille, on est en train de la gagner large. Le corps à Kaïdi, parfait. Allez, ça dégalage. L'infanterie 42, là, ça se passe bien au niveau des pertes. Les ricains... Les ricains prennent tarif, presque du 1 pour 2. On va la laisser durer, cette bataille même, tu vois. Tout ce qu'on peut prendre, on prend. Bon, je vais commencer, la vipère, à assembler notre fameuse flotte secondaire. On va l'amener à Buzan, et on va commencer à préparer pour une flotte d'interceptions. Parce que je voudrais bien faire le ménage à l'occasion du petit CL. Un CA, un CL. Navier écran. Elle ne va pas être bien grosse, cette flotte, mais elle aura du punch. Le Shioda. CVL2. CA. Le 3 janvier, Pepe. Le 3 janvier, j'annonce la nouvelle à Tokyo. Mao est tombé. Alors, Sarah, se débarrasser des cocos, c'est cool. Ah, un petit DD. Putain, on perd des... Tout à l'heure, on a perdu 4000 convois. Malheureusement, c'est très casse-pouille de... Je ne m'inquiète pas tant que ce n'est pas des gros chiffres, en fait. Et là... T'as une grosse task force à truck, t'as tes avions... C'est ma nouvelle base principale dans le Pacifique, la Vipère. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de convois qui vont là-bas, d'accord ? Ouais, c'est pour ça. J'ai 3 divs... Parce que je commençais à me poser des questions, je dis, putain, il y a 240 convois qui vont à 3 qui sont là-bas. Mais la Vipère, tu n'as pas reçu le mémo quand je t'ai dit que j'allais étendre un peu les lignes logistiques dans le Pacifique. Je ne déconnais pas, hein ? En fait, c'était le moment où, en fait, j'ai commencé à regarder ma carte et ma ligne de front en Chine. Et je me suis dit, oui, bon, je ne vais rien dire. Parce que moi, c'est pareil. Et pendant ce temps-là, t'as un lieutenant en charge de la logistique dans une cave à Tokyo. NON ! Il ouvre toutes les portes des bureaux. C'est qui qu'a signé ? L'empereur. Oh, merde. Oh, mais c'est ça, hein ? C'est ça, t'as Hirohito au bout de la salle. C'est moi. Pardon ! J'étais occupé avec les radis, on m'a dit de signer en bas à droite. Putain. C'est quoi ? Laissez passer à 38. Putain. Allez, CV5. J'arrive le 17 janvier, putain, je vais mettre 25 ans avec Tanakashi Shouidi. On lance les upgrades de CV. Et on va améliorer toute la merde. Si on le fait pas maintenant, on le fait jamais. CV6, L6. Non. Hop là. Si, j'attaque ici, ça dit quoi. Ah, il n'y a que 13 divs. Xueyue, le général. Il a un énorme nom d'enculé, en plus. Allez, Yamashita. Bon, la vipère, le porte-avions Amagi, porte-avions lourds d'escorte qui avait pris des bombes lors d'une grosse bataille navale, mais qui était entrée un peu à la remorque. Il est revenu à 85% de force. Donc, je pense qu'on peut l'amener à Singapour avec une flotte de CVL. Tous les CVL qui avaient pris aussi pas mal de bombes. Et on a une petite flotte lourde de 3 CVL et 1 CV lourd. On va leur mettre un amiral pas trop dégueu. Et ça fera une flotte d'interception. en Indonésie. On en a besoin. Oui. Yamashita qui est en train de mettre une énorme branlée, là. Ça pousse bien en Chine, la vipère, là. Je vois que... Oh la vache, les... Comment se passe la bataille ? Ouais, t'as pas encore tes tanks reprennent de l'orgue. Ah, j'engage pas les tanks, hein. Je vais à l'infanterie. Aucun intérêt. Ouais, c'est du... Ouais, c'est presque du 1 pour 1. Bah, je suis en traversée de rivière dans des collines. Traversée de rivière, collines, ouais. Et il doit être Dugin as fuck, le machin, là. Non, non, il fait que bouger tout à l'heure. Même pas, même pas, il n'est pas Dugin. Il avait contre-attaqué tout à l'heure. Par contre, il a un commandant défensif. Et ça, ça, là, ça paye. Ouais, mais Yamashita qui est offensif, trickster, ingénieur. Non, mais il est tout. Ingénieur, trickster, défensif, offensif, Yamashita. Il est incroyable, le machin. Un des meilleurs commandants... Du Japon, ouais. Ouais, sans aucun autorité. Terrestre. C'est un monstre. Il fait tout très bien. Ah ouais, ça. Et tu lui amènes ta paire de pompes, il te refait la semelle. Et il te la tire pendant le rapport. Pendant que tu t'en gueules, il s'occupe de ta paire de pompes, tu vois. Oui, parce que, tu sais, ça le fait chier de voir qu'il y a une trace dégueulasse sur ta pompe. Alors, attention, là, par contre, 10 000... Péninsule, près de Singapour. Oui, oui, là, on va envoyer de la flotte. Je ne sais pas ce qui nous emmerde là-bas, mais il faut envoyer des navires. Je vais envoyer... On va ramener la flotte lourde. On va commencer à ramener... Grand amiral Nomura, je vois. Hop là. Et je vais choper... Attends, oui, ma flotte légère. De 18... 18, 4, 2 tailles. Voilà. Parce que 18 la vipère Je vais sortir les bombardiers navaux Parce que je peux pas envoyer ma flotte Naval Strike Hop Non Juste la zone C'est parti Avant d'envoyer une flotte lourde Je peux pas me permettre d'envoyer des flottes d'escorte Si je tombe sur du CV en fait C'est là la vipère où on manque de 9 navaux Qui tournent en permanence En mode patrouille permanente Parce que là on est pas dans un précaré C'est Éteins ta musique Fils de pute Pépé qui s'énerve Avec ton Jumbé Tu te crois garde reine ou quoi T'es pas place Saint Anne Putain Mais c'est pas possible On est à Reykjavik Il te fait du tam tam dehors Oh Pépé la flotte Oh Faut pas envoyer ça D'où ça sort ça ? Alors Ok Grosse flotte Heureusement que j'ai pas envoyé la flotte d'escorte La vipère Il y a une flotte anglaise qui nous tape aussi à Java Eh bah On a tué le Trenton Pépé On s'est fait un CL On a perdu notre temps pour le CL Je sors pas Je sors pas Là on va le laisser passer La vipère on va le laisser passer Non mais tu sais Le coût des 10 000 C'est pas les sous-marins Pépé Oui Mao a été envoyé à Tokyo Enfin une bonne nouvelle La Chine communiste a été annexée J'ai eu la vipère Beau travail Parce que ça c'est pas facile Yanan et Yulin C'est deux provinces hardcore à prendre Enchaîné Envoyé à Toujo directement Putain mais D'où sort cette Ça veut dire qu'il y a deux flottes lourdes la vipère Celle qu'on a vu avant Et cette nouvelle là Quand je vous dis que les portes avions Les américains sortent du porte avions par tous les trous Aïe Ça c'est imprenable Même avec ma flotte lourde Je vais pas à la castagne comme ça A la bagarre A la bagarre Ouais bah la bagarre Pépé Pépé avec son Japon 44 sans essence La bagarre T'as 4 porte avions 5 là Il y en a il s'appelle Franklin en plus Ça fait très peur La bagarre C'est plus un prout rutilant Qu'une bagarre T'sais le vieux péffoireux T'sais qui coule le long de la jambe T'sais c'est vraiment le truc Ah ouais là Intéressant en fait Il y a deux amirals Osawa à la vipère Il y a l'Osawa qui commande Les avions Air général Osawa Et on a l'amiral Osawa Qui est un tacticien supérieur En fait c'est le même mec Pris sous deux profils T'sais le gars Ouais je suis un peu un cumulat Il y a Machita il a la même chose Il est un commandant Il est capitaine aérien Et capitaine de bataille Donc il est très très fort Trop fort même C'est classe Bon Aguam Ça a été repoussé avec succès J'attends que mes navaux Aguam Voilà ça commence à récupérer 0.85 Certains ne se rendent pas compte À quel point 0.85 Sur une île du Pacifique C'est énorme Par jour On a été débarquement au Cambodge Ouh d'où il sort Ah ouais Oh là là Alors attends ça Où une support Malheureusement Les navaux vont juste être bons À faire de la figuration Avec une telle flotte américaine La vipère Je peux pas amener le bateau Oui oui non Mais pas de soucis Je m'en occupe Par contre Vu que la flotte est passée Je peux te ramener quelques divs Les divs de Medan Je peux t'en amener deux Juste de l'autre côté Du détroit de Malacca Tu fais un redéploiement stratégique Tu les amènes à Chong Gurin Ou Bataban Ou même Bangkok S'il avance trop vite Non mais je t'inquiète pas T'inquiète pas Je gère Plus ça va C'est pas des trucs trop C'est des forêts C'est de la jungle Et la vipère Tu sais que t'as des taïcs À Saïmon Bah ils ont déjà l'ordre Tu vas te régaler Ils ont l'ordre Tiens 3 divs Bon J'ai les navaux d'Onawa qui arrivent On va venir taper Victoire à Jiangmen Bah en même temps Il me charge 3 divisions retranchées Le tout victoire 3 divs Putain la vipère Y'a US General Staff Avec 2 divs 42 Tu vas te régaler avec Avec tes taïcs Dans 3 jours Putain mais Kuribayashi dans 3 jours Il arrive sur Luzou Dans des plaines Alors ça par contre Ça va être le rêve Ah oui les plaines de Luzou Au sud de Chengdu Et je vois que t'es au nord À Lanzhou T'es bientôt prêt à l'offensive T'as une belle petite armée là Et à Aérienne aussi Putain les 4 casses Ta vipère Putain la vipère Les casses 64 Combien d'essence t'as consommé Pour les avoir en mode 64 D'expérience Je Tu veux pas me le dire Ouais t'as raison Les rapports Je sais pas J'ai perdu les rapports Ouais t'as perdu les rapports De la logistique J'ai demandé aux pilotes Ils ont perdu leurs heures de vol Vraiment pas de chance Ah putain Putain fait chier quoi C'est vrai que ça aurait été intéressant De les connaître Ah ouais Ça aurait été intéressant De voir qui a consommé quoi Un peu Moi j'ose pas faire Sortir une péniche Du port de Tokyo Pour faire de la chasse au sous-marin Et monsieur fait des parades aériennes Avec ses casses Pour accueillir le nouveau commandant en Chine Tu vois Bon C'est ça pour escorter Mao Pour escorter Mao Bon voilà On va sortir une petite escorte C'est vrai qu'il y a une grosse J'ai quand même une grosse armada aérienne À Lanzu Là c'est vraiment la base Qu'il faut pas perdre Oh vache Mais tu sais que la vipère Ça continue de débarquer à Médane L'américain est en train de De prendre à Médane Du 1 pour 2 Allez Les convois qui arrivent On prend Ça y est Oh putain la vipère Je vois tes Je vois tes tacs En train de se régaler Ah bah Il a déjà plus d'orgue Avec la 69ème Magnifique hein Les chinois Rattaquent en corail Putain 9-10 Il va à Riffong Singapour Débarquement à Singapour La vipère Oula Ça par contre C'est inquiétant Deux dives anglaises Deux dives anglaises Les tacs d'ozawa Ils vont taper à Singapour Les casses Ouais faut qu'ils tapent là Ouais hop Normalement Singapour ça va là Normal strike Area C'est parti Je vais amener une division À Singapour En urgence Je vais prendre la division De Kwatane Je vais aller à Singapour Et peut-être que ma petite flotte Non je vais pas prendre le risque Destroyer On va essayer de faire des sauts de puce Avec Ozawa Sur mer Je sais qu'il y a une flotte américaine Avec 5 CV dans le coin Cette flotte me terrifie Soyons honnêtes Cette flotte me terrifie Le problème c'est qu'elle est trop loin Notre flotte Je ne peux pas Et même La vipère Je peux pas amener Notre flotte Avec l'américain Sur un 5 contre 5 Comme ça En inconnu Lui Ses porte-avions Il en a 5 dans un an Nous on en a plus après C'est clair Il débarque avec la First Republican Guard Elle dit infanterie 21 L'anglais Putain les mecs Putain mais Ah oui D'où ça sort cette merde Je sais pas Faut que ça fait peur Ok à Medan Ça va bientôt s'effondrer Putain Formose On prend une sacrée pression Quand même Là en Indonésien On a pas le temps On respire pas Arlenus Je lâche mon Prime Et je me casse Il écrit même pas Je me casse Il colle GME Tu vois Ah non t'imagines Si en plus Merci Alernus Pour ton Prime Et ton orthographe C'est aussi La vipère Il me lâche son Prime Le fait pas chier Les anglais Qui débarquent du chevaux Bah figure toi Quand Ah ah Oh non Ma flotte A Formose Oula Casse toi Casse toi Tout de suite J'essaye la vipère Il y a le port à côté S'il me laisse partir Oh là là J'ai perdu le CV là Le chi-yoda Oh oui Oh je m'en sors Je m'en sors sur le fer Oh bah bah La vipère Cette flotte Elle sortait des chantiers navaux Pour la réparation Bah elle va repartir Osawa Qui était Je vais repasser le téléphone Dites les gars Les équipes de maintenance Elles ont le temps de partir Ah non Elles sont Là elles sont à la pause Bah rappelez les Et on revient Alors là Non mais Et tu sais que c'était osé Ce que j'ai voulu faire C'est pour ça que je voulais faire un saut de puce Jusqu'aux Philippines Deux provinces Et bah Je suis tombé sur la flotte américaine Euh pépé d'ailleurs Euh Il a arrêté l'attaque à Medan Parfait C'est bon Je vais Je vais Attends Je vais regrouper Des divisions Ouais La vipère c'est bon Laisse pas m'en occuper Je vais les J'ai un transport qui part pour Singapour Je vais enlever les Les trois Juste je mets des Je mets des généraux Sur toutes les divs Comme ça Hop Voilà Ça c'est fait Bon bah J'ai perdu aucun porte-avions Par contre le Shioda Et la Magui Ont pris tarif Donc la Magui repart Au Japon On prend des parrages Putain Allez motocard La Magui Merde Il a passé six mois En cale sèche Il repart Pour au moins Trois mois En cale sèche Et le Shioda A passé aussi Plusieurs mois En cale sèche Il y retourne Il ne reste plus que Putain sérieux Je suis encore bloqué Le 1er janvier Le 8 janvier A une heure Putain ça casse les couilles Oh C'est une petite soirée là Désastre Ça va trop long Désastre C'est pas grave C'est bon la vipère Je sauvegardais Avant qu'on perde Cette pile tonneau Là La flotte lourde américaine Elle raid Nos lignes de convoi Et on peut pas Les défendre Là limite Il faudrait que On a pas de bombardiers navaux La vipère On en a pas assez On en a pas assez Et là malheureusement On prend tarif Alors tu fais un énorme truc de débile Et tu ramènes ta flotte lourde Non je peux pas La vipère On peut pas se permettre De perdre tous nos CV comme ça Même faire un trade Équivalent à 1 pour 1 3 Après Il s'est bien défendu Osawa avec le peu de porte-avions Ouais Il s'est bien défendu Mais Une phase de bataille en plus Et on perd des 2 CV On perd des 2 CV Parce que là C'était pas bon du tout C'était très 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 mal engagé Osawa qui dure le téléphone L'ordre C'est quoi l'ordre Alors Non j'ai pas chargé la bonne save Merde on est en 45 Voilà janvier 45 Voilà c'est bon Oui janvier 45 Des porte-avions kamikazes C'était pas voulu Non ouais des porte-avions kamikazes Je voulais faire un saut de puce Je voulais surtout pas Engager la flotte américaine Et je suis tombé né avec la flotte américaine C'est des aléas du jeu L'inventin J'ai rien perdu Pour mon erreur J'ai été greedy J'ai rien perdu J'aurais pu perdre Le temps que la vipère charge Je vais aller remplir mon verre Ah Osawa qui se faisait une joie De sortir sa flotte Qui s'est fait coq Il y a vraiment 110 personnes Qui nous regardent faire de la merde Putain c'est vrai que ça sort Mais de toute façon Quand tu croises une flotte comme ça T'as une petite flotte secondaire De porte-avions léger Et là tu découvres une flotte lourde Ultra costaud Avec que des CV5 Ça fait peur L'américain là il est pas mal Alors c'est les kamikazes On a une série d'event pour les kamikazes Mais ils arrivent Ils arrivent si vraiment c'est la merde Je sais plus exactement c'est quoi Les déclencheurs d'event C'est bon la vipère tu vas charger Parfait Let's go La vipère tu veux jouer à un autre pays ? Les Etats-Unis Ces petits Etats-Unis là Pour aller te raid auprès de tes côtes pépé Ah ok Quel plaisir Je sais exactement où tu n'as pas de navo C'est jouer avec ta flotte de 5 porte-avions Il arrête à chaque fois Ils font le temps Singapour toujours sous attaque Mais Singapour Il y a une division qui arrive en renfort Par contre j'arrive pas à trouver malheureusement la flotte Comme je dis la vipère Trouve ? J'aurais bien envoyé mon général Osawa Le clone de l'autre Mais là la vipère Je n'ose plus sortir du port de Taïwan J'ai réussi à me trouver Tu sais un port breton Il y a 5 porte-avions collés dans le port Et puis voilà quoi Oh les pauvres Cambodge Ça doit être atroce Ils se prennent 400 tacs Qui tous les jours les enculent Ils sont pas d'orgue L'avantage d'avoir quand même Des tacs partout C'est que là ça paye Ah bah c'est ça Donc Singapour Je l'ai aussi à renforcer avec une div 42 Il passera plus Au revoir Il peut disposax Alte là on ne passe pas C'est ça Bah ouais mais Pouvoir balader des transports en mode sneak Tu sais quand ils ont tellement d'évitement Ah vous êtes en train de débarquer Faites coucou les gars Ah bah ils nous arrêtent pas C'est génial Ça se prend Carrément Bon j'en suis où moi avec mes Avec mes navaux Ok mes navaux Ok on va arriver à plus 1 par jour A truck Truck je l'ai J'allage plus S'il faut faire plus de convois On fera plus de convois Mais truck Putain c'est la France Libre Qui nous coule du convois Mais c'est une mauvaise blague Pour un foufoutage de gueule là Putain il nous faut vite plus de brombarder des navaux Ils sortent quand les prochains Dès que j'aurai une nouvelle patrouille de navaux On en est encore loin 24% et tout Par contre dès que je pourrai avoir une autre flotte lourde Bon bah là on aura une flotte Semi semi lourde Oui Quand j'arriverai à extraire le Shioda et la Magui La vipère je peux pas sortir J'ai Hors de question je prends le risque d'avoir des Victoire à Luzou Luzou est tenu Les tanks Putain t'es à 2 provinces de fermer la poche la vipère Ouais Et tes tanks sont même pas contre attaqués en plus Bah non non il a pas d'orgue Putain Et attends mais c'est pas une province dégueu T'as déjà 10 dessus Pas mal hein Par contre Shengdu ça va être un gros morceau à prendre Belle offensive la vipère Je reconnais la petite touche Même si là ça va être recrac Pour exploiter plus Ah mais j'attends je reprends de l'orgue là J'ai 15 divs qui arrivent On attaque sur Shengdu Et les tanks vont prendre Shengdu Et dès que les tanks ont pris c'est gagné Shengdu Putain il y a 9pp à Shengdu la vipère On les prend les pp Il y a 10pp à Shengd Nouvelle technologie parfait Aérien j'en occupe Vas-y Je vais aller voir l'union soviétique Pour négocier quelques ressources Unte destroy de l'orgue pour les casses Je prends mes casses Avec 60 d'expérience bébé Ça par contre c'est fort Les bébêtes Ah ouais ça fait mal Ça compense en fait des malus de terrain Des trucs comme ça Bon la vipère je viens de négocier 5000 d'énergie avec Le camarade soviétique À coup de 5000 les stocks On les remplit vite Oui bien sûr Ça se prend D'ailleurs on peut baisser je pense Un peu en termes de supply Je ne sais pas ce que tu en penses Les pp Parce que là on a beaucoup de supply en stock On peut se permettre de baisser un peu Full prod Full prod ouais Je pensais à ça aussi Je vais relancer une ligne de navaux la vipère C'est vraiment Je pense Une de nos grosses faiblesses A l'instant T C'est notre incapacité à défendre Il nous manque des navaux Et ça coûte cher les navaux À faire la vipère 1 aussi Les 20 pp presque Qui passent en avant Ça va Alors c'est pas l'avion le plus long à faire Mais ça coûte cher Ça coûte cher très cher Mais ça c'est un investissement Qu'on va pas regretter On va mettre un peu de renforcement Mais pas trop Parce qu'en renforcement Là on est bien Tu prends plus trop de pertes en chine On prend plus trop de pertes en général Il faut qu'on continue à upgrader Parce qu'on a pas le choix Et au niveau prod On fait de l'argent Tellement d'argent Qu'on va même pouvoir baisser Mais voilà la vipère Je vais échanger un ministre Regarde on a fait Ah oui Maintenant qu'avec la Chine T'as quand même bien mangé en Chine Je pense qu'on peut basculer Sur le ministre que je te disais Voilà Foreign Man Power Plus 10% 10% Et plus 5% de production d'argent On va mettre Tanabe Marumichi Un homme du peuple à vipère C'est pas Mélenchon Mais il sait comment Envoyer les mecs à l'armée Tu vois Ah c'est sûr que c'est pas Mélenchon Qu'enverra les mecs à l'armée Ah bah là Là c'est clair Déjà avec les policiers Il a des problèmes Donc c'est pas avec les Allez Signe en bas à droite Putain Mais ça la vipère Regarde Le convoi d'Agazaki C'est les 4000 C'est les escadres américaines Qui patrouillent Yulin Ah débarquement Ah non c'est juste Je me fais contre-d'avis Débarquement à Yulin La vipère tu es sûr ? Dans la jungle Au milieu de la Chine Vas-y la vipère Écoute Je t'envoie des porte-avions La vipère Ça va bien se passer Je décale Je décale De toute façon Ça a rien de rester Allez on en voit une division Moi de Jambi T'as juste histoire De péter la province Faut bien qu'il y retourne Salut Dorki Bah la billette Y'aura le Y'aura la rediff De toute façon Bon DH c'est pas le jeu Le plus passionnant A regarder Soyez honnêtes Toujours sûr Ouais mais ils écoutent De conneries Ils s'en foutent De la vipère Ils attendent des clips Bon après ça va Là y'a pas trop de clips A faire pour le moment Y'a pas eu de gros fails Mais la vipère Depuis le début Je trouve qu'il y'a pas eu de fails Moi j'avais peur De perdre sur une bataille navale De trois porte-avions Ce qui peut arriver Ça peut arriver Comme vous avez vu Là j'ai failli perdre du bateau En fait J'ai touché du bois J'ai été réactif Et on a pas eu de casse Dans le Pacifique Je crois qu'on a perdu Ouais à un moment On a perdu une dive Sur un transport Qui venait du Japon Et ça fait pas Ça va On a limité la casse Ça aurait pu être bien pire C'est impossible De faire ce scénario Sans avoir des pertes Sur mer À un moment Genre c'est Vous devez jouer Donc vous devez vous déplacer Si vous vous déplacez Vous allez vous faire intercepter À un moment ou à un autre Bon C'est le jeu C'est le jeu Putain y'a tellement De provinces Sans Putain Bravo Les taxes Tu sais la vipère Commençait à avoir Un beau dépôt D'essence là Putain mais la vipère T'as mangé Toute l'orga Des unités américaines T'as jusqu'à envoyer Un mec là Une infanterie 42 Regarde le lieutenant général Takuno Takuno À Bangkok Lui t'inquiète pas Ah oui Je le vois Général Tokuno Fortress buster Bah là y'aura pas grand chose En fortress À part du bambou À dégager Mais pourquoi pas Le bambou c'est solide Avec une machette C'est pas si simple Bon bah Ça continue de taper À Singapour Je vais ramener Une division À Singapour À la vipère Parce qu'on a pas Raté à Singapour Dans le doute Je préfère avoir Trois divs Même si les anglais Ont du mal Avec leur truc de merde Heureusement Que les porte-avions Reste pas dans le coin La vipère Parce que là Mes transports sneak Ça passerait pas du tout T'imagines Le capitaine du navire Il doit faire des prières Toute la journée Pour tout ce pas C'est bien Attends la vipère Huile synthétique Laisse moi faire une tech Allez pour moi Celle là Je vais faire un truc Dégueulasse Mais il va falloir Qu'on investisse là-dedans Les techs de roquettes On a les blueprints C'est la tech 31 La vipère Ça va être fait Très rapidement Tu vois C'est quand j'arrive À l'uzou Le 14 T'as demain déjà Ça va si vite C'est que des bled En fait là On est en vitesse assez lente Mais dès que ça bouge Avec des unités spécialisées Ça va incroyablement vite En fait On a commencé On a commencé la game Il y a 6 mois C'est pour ça Il y a beaucoup de choses À gérer Et les petits mouvements Logistiques de merde Et l'offensive Ichigo Est une victoire totale Là je fais la poche C'est terminé C'est terminé La vipère Il faut régler les problèmes De porte-avions Au niveau La vipère Ça c'est du détail Oui C'est du détail La vipère Si les porte-avions Ils sont au large de Tokyo Ils seront pas au large de Sydney On va commencer à jouer On va commencer à jouer comme ça Je salue ton optimisme Tu rentres pas dans un casino En étant sûr de gagner Ah bah voilà Parfait On a les techs secrets Oh oui Je vois ton Oh t'es casse la vipère C'est surtout pour péter de l'orgue Là que j'envoie Parce que Dans les montagnes C'est un peu chiant À déloger les types Ouais Mais une fois que tu les vires Et qu'ils sont Sans leur bonus De duggin Tu vas te régaler Singapour Ça continue de tomber J'ai une diff Oh les allemands Qui envoient de la tech Parfait Putain Les techs On va pas se plaindre Les techs que nous envoient Les allemands Motorisés Infanterie 42 Les groupers carrière 43 J'ai honte Putain il nous envoie ça On a pas ça On a pas ça C'est une noblesse blague Attends J'annule J'annule les sites de missiles La vipère Si on a pas ça On a pas les CAG43 La vipère Il nous apprend À faire des zéros C'est le fils de pute Je lance ça La vipère CAG43 Incroyable Putain comment on a pu passer À côté de ça C'est pas une catastrophe Mais ça fait chier En fait En fait il y a trop de trucs Qu'à rattraper déjà C'est aussi ça En 6 mois On a déjà Rattrapé le retard Qu'on avait Les CAG Donc les CAG C'est les carrières Carrières groupes Donc c'est les escadrilles embarquées Vous pouvez avoir un CAG Un porte-avions 1 Mais si vous avez Une bonne escadrille embarquée À turbo-réacteur Et vraiment moderne Vous allez faire très très mal En fait Donc là Avoir du retard en CAG Ça fait chier Le châssis Le châssis a son importance En termes de Résistance de coque Et de vitesse surtout Après En fait c'est de la projection Le Le comment Le châssis de navire Le porte-avions Il est fragile Il sera fragile Mais si t'arrives à faire mal Et que t'arrives à avoir Une bonne condition d'engagement Avec d'autres bateaux-écrans Bah tu vas taper Comme un porte-avions normal Comme un porte-avions Plus moderne Tu vois des porte-avions Devant tes côtes Tu vas pas très vite Te prendre des Non Non Tu peux pas larguer Des nukes Via porte-avions Tu peux larguer Des nukes Uniquement Avec les bombardiers stratégiques Et les missiles tardifs Parce que t'imagines T'as une nukes Dans la cale du porte-avions Y'a une bombe Qui tombe dessus La mi-ver T'as 5 corsaires Qui arrivent En trimballant une bombe Pour larguer des bombes Sur des haches C'est extrêmement difficile En termes de logistique Il te faut du strat En fait Du strat Ou alors du V2A9 Donc les 2ème Ou 3ème modèle De fusée Qui arrive que Même avec tout Tu n'as pas avant 47 La vipère Et attention Parce qu'en plus Il te faut la bombe A fission miniature Oui Qui est super tardive à voir Il faut la miniaturisation Des bombes Qui est dans l'autre Arbre d'armes secrètes Non c'est super Ah bah j'ai eu un crash Ah putain La vipère ce soir T'es Je suis à fond là Tu es au taquet Le petit crash Qui fait plaisir 15 janvier Sauvegarder Ah putain Je suis le cancer Ah là là Il y a pas à chier Tu peux construire Des fortifications Sur ce jeu Absolument Tu peux construire Des fortifications Terrestres Côtières S'il y a des plages Tu peux tout faire Tu peux construire De la DCA Tu peux construire Des aéroports Et compagnie Ce qui est fortement conseillé Si tu veux faire De la base logistique Et tout ça C'est que de la planification Par rapport à Comment tu veux jouer Ce que tu veux faire Je crois que c'était Le 18 janvier 45 Ce qui devrait être Celui là C'est bon la vipère Tu peux venir Ah non Attends Autosay Ça crache C'est pas 15 janvier Ici c'est celui là C'est le 15 Bon la vipère T'arrives pas à lancer ton jeu Ou quoi ? C'est pas ça C'est que Je peux join Mais en fait J'ai crash en fait Donc ça a directement Tout quitté Ah oui d'accord C'est pas C'est pas une des 5 Il faut que je relance Exactement Dark Star Il faut que je relance Via Game Ranger C'est parti Pendant ce temps On se détend On se détend On fait des blagues Dans la session de Flo Ça doit être Ultra C'est pour ça Que je peux plus jouer Comme ça moi J'ai passé l'arrêt Avec Flo Bon après c'est vrai Que Galpin Il a pas grand chose À faire et il le fait pas Donc Flo ça l'énerve C'est vrai C'est ce que Galpin m'a dit Flo il pète un plomb Mais Galpin il vient Pour s'amuser C'est pas l'état d'esprit Après pour le coup Il a quand même Pas grand chose à gérer Il ne les fait pas Mais c'est pas l'état d'esprit C'est Galpin À part se reluire La moustache Bon bah voilà quoi Galpin tu peux gérer Le froid africain Tu peux nous dire Quand ça déborde Ouais 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 Tu sais Il y a des temps Qui arrivent à guiser Mais Galpin Tu nous as rien dit La vipère Je distribue des kebabs Aux anglais A l'Alexandrie Je crois qu'ils m'ont débordé Au niveau de l'horaire De mes shifts J'en suis à mon deuxième service A 20h là J'ai discuté avec le lieutenant Howard Et ils sont passés Bah vous m'avez dit De vous prévenir Je vous préviens Je me demandais Si fortifier une partie De la Manchourie Contre les Russes Peut servir Non ça sert à rien Les fortifications terrestres C'est un énorme investissement Il faut que ça vaille le coup Genre là Juste pour défendre du vide Aucun intérêt Tu joues ta game là dessus Si tu poses de la fortification terrestre La fortification C'est 5pp C'est très cher Donc tu joues ta game Sur ton gameplay C'est comme La seconde Imagino Pour les français Tu poses pas ça Juste pour le plaisir On n'a pas malheureusement Le japonais n'a aucun bonus Spécialement de production Il n'y a que l'allemand Il n'y a que l'allemand Quand tu débloques spare Et que tu as accès Au mur de l'alternité Non c'est pas spécialement Non c'est quand tu mets Toad Toad en ministre En gros En fait déjà de base T'as un event Qui te permet De construire plus vite Et après Tu peux débloquer une décision Si jamais t'as Du ciment Tout ce que tu fais T'as l'Atlantic Wall T'as l'Atlantic Wall Et il te faut Toad en ministre Qui te réduit encore Et en fait tu peux construire A une vitesse sublime Et même avec ça C'est pas forcément rentable Quand tu dis Parce que bon Si c'est pour bétonner De la Norvège Jusqu'au Jusqu'à Bordeaux Ca fait quand même Beaucoup de pépé tu vois Et puis même T'avais essayé sur le front russe Face à moi Tu te rappelles C'est pas concluant Par rapport à comment Le moteur de jeu est fait C'est pas concluant C'est intéressant potentiellement Mais c'est pas concluant En fait c'est intéressant Sur des fortifications côtières Là dessus oui Mais sur des fortifications terrestres Non je pense pas C'est pas assez C'est trop trop long Il vaut mieux avoir Une force mobile Le jeu est fait pour la En fait c'est un jeu mobile DH C'est un jeu qui accentue La force des unités mobiles C'est très rare Où tu vas réussir A rentabiliser des fortifications terrestres Des trucs défensifs Je pense en tout cas Des gameplays défensifs J'ai essayé C'est pas viable dans le jeu C'est pas viable C'est intéressant Mais c'est pas viable Bon bah en tout cas Moi dans la D'ailleurs la vipère Je suis en train de transformer Des marines moi Oui pendant que La vipère Je suis à 50% De ma première unité de marines Bah c'est bien Ouais donc On aura 3 divisions de marines Ça c'est bien Parce que c'est la seule division Qui a le moins de malus Dans la jungle Oui Donc ça c'est cool Ah parce que tu comptes La vipère Tu vas pas toucher à ces divisions Je te vois venir Avec tes gros doigts Pour utiliser mes marines Sur les côtes Un peu Abilées Non mais non Tu t'utilises des marines Pépé Ça sera pour aller te battre Dans les îles Parce que voilà Les marines à vipère Je les ai en train d'avoir Des smoothies Pour San Francisco et tout Ils sont pas là Pour aller traîner A bouffer du riz Les machins Je les engraisse Comme des oies Ah oui d'accord Ok Ah oui bah attends Nous n'avons pas Les mêmes valeurs Je le savais Chaque régiment A son truc Instagram Et tout On va On va faire de la propagande Ah les soldats TikTok Oh là là Putain Le général Bolt Il prend cher Non mais attends Mais c'est pas possible J'ai encore un Oh mais la vipère 16 janvier à une heure Mais tu sais J'ai rien qui tourne et tout En plus Ça qui est incroyable J'ai vérifié C'est bizarre Vipère Relance ton PC en vitesse Je sais pas Ouais je vais relancer mon PC Fais quelque chose C'est peut-être Peut-être que c'est possible Je vais relancer tout Vas-y relance ton vitesse Ça va aller vite Hop Je me casse Vas-y vas-y Ouais voilà des haches Vous comprenez Les mecs ils me demandent Bon pourquoi on fait pas des games A 30 sur des haches Ouais vous comprenez pourquoi Putain C'est un vieux jeu Pas optimisé pour le multi Pas du tout optimisé Alors des fois on arrive à jouer A 6 7 J'avais fait des games A plus de 10 C'est facile On va attendre que la vipère revienne Voilà Et hop Et hop On va attendre la vipère Vous comptez jouer jusqu'à quelle heure ? Quelle heure il est ? Ça fait combien de temps qu'on joue ? On a le temps Moi je dirais peut-être encore 2 bonnes heures Je voudrais bien jouer 2 bonnes heures On verra si la vipère me dit Qu'il doit arrêter Parce qu'il a des obligations de main On arrêtera Et ouais de bonnes heures C'est cool Et en plus vu qu'on a des problèmes De On a des problèmes techniques On fera que rattraper le temps Qu'on a pas avancé T'avais pas Darfish sur une game Le DH Non je crois pas avoir vu Darfish Non Darfish il est tout juste bon A jouer à Shohei 4 DH c'est trop compliqué pour lui Les vidéos TikTok Les gars la propagande Qu'est-ce que je vous dise Faut vivre avec son temps Là je vais pas vous montrer Mais je suis allé à Je suis allé acheter du matos de brassage J'ai du grain pour faire quasiment Presque 200 litres de bière Ah la vipère qui revient J'ai des kilos de grains derrière Je vais commencer à brasser dimanche Ça va être l'usine Alors Ah la vipère est déjà revenue Mais quelle machine Attendez je vais hop Je vais relancer Hop relancer Discord Ah la vipère Quelle machine Ça va t'as été rapide Je relance C'est pas mon pc portable Il y a quelques années Voilà Multi joueur Host Ça fait quand même bizarre De jouer sur une machine de guerre à DH Ah ouais Non bah la vipère Mon pc n'est pas un top tiers Mais c'est quand même Une bonne machine Ouais bah la vipère On fait du rétro gaming Non mais C'est pour ça que ça veut rien dire Quand on parle de config et tout Les fils de putes Les gars regardez On joue à DH On arrive pas à faire tourner DH correctement Alors qu'on a des monstres C'est que vraiment C'est une question d'optimisation Du jeu et tout Et qui n'a rien à voir en fait Avec la C'est le jeu parfois Qui te dit merde tout simplement Ça peut être aussi Les serveurs de Game Ranger Qui ont des Des sortes de latence Ce qui arrive aussi Parce que moi Moi des fois ça m'arrive Je suis en pleine game DH Je crache Alors ça c'est T'as le jeu T'as les problèmes de serveur Donc quand tu restes des 5 et tout C'est un vieux jeu Pas opti C'est pour ça que les mecs Ils disent ouais Eux 4 et pas opti Pour le multi Bah putain les gars Je vais vous donner moi du jeu Pas opti Pour le multi Vous êtes des enfants gâtés pourris C'est tout C'est autorisé en Islande Ouais c'est autorisé en Islande Enfin non pas vraiment Mais ça dépend comment tu le fais Pour qui Quoi Comment Il y a beaucoup de restrictions Tu parles de la drogue pépé ? Non Ouais Tu sais c'est mes plantations de cocaïne À l'étage La vipère Ah putain Il a la bière d'un côté La coke de l'autre Celle que tu vends dans ton collège À tes élèves Ah bah mes élèves C'est moi la taupe depuis le début Et après je dénonce Karim C'est lui C'est Boubacar Chopez-le J'ai tout vu à la cantine Et tu sais tu me vois Je suis habillé avec un énorme impair Et tout C'est un truc vraiment ultra louche Tu lui chopes son magnifique Survêtement lacoste Pendant qu'il se fait embarquer C'est de l'argent de la drogue ça Hop allez Je vais le redistribuer Ça va dégouliner Je vous promets dans le quartier Oh putain On a perdu 9000 convois Sur la relance Allez c'est parti 4 Oh oui On perd des tonneaux là On perd des tonneaux Mais heureusement la vipère T'avais raison 5 lignes C'est ce qu'il fallait Parce que Mine de l'air 5 lignes Ça compense à peine je pense Il y a un général à foutre ici aussi Imura Vas-y mon gars Imura peut-être pas vite On verra Allez bonne scène la vipère Ouais je sais Je l'ai compris du premier coup Généralement c'est un peu intellectuel Mais blague C'est un bon signe Si je la comprends du premier coup La vipère c'est un bon signe Bon Singapour la vipère ça a tenu C'est bon à prendre Tu sais que nos 3 navaux Qui sont tombés sur toute la flotte américaine Ils ont pas aimé le passage On a perdu quand même 10% des 3 unités Au combat Putain Tu m'étonnes Ils ont pas aimé Oh la vipère Y'a de la révolte chez toi Ah aisé J'ai des divisions pas loin Take it aisé la vipère Elle est bonne aussi celle-là Je l'ai comprise Ah tu l'as comprise C'est ça qu'il y a de plus important Bon Je vais sortir moi La Je vais aller traîner du côté Ah je peux pas aller aussi loin Oh pépé le traînard Ah y'a voilà Hop Je vais aller faire un peu de bombardement naval là-bas Et je vais aller sortir la flotte lourde Le chinois qui me redemande la paix Ok on perd quelques escortes Mais ça c'est pas grave Tant que cette flotte américaine Je sais pas où elle est Je ne peux pas prendre le risque de sortir J'ose déjà même pas Prendre le risque de sortir de Goat Singh Ah y'a un autre Oh je me fais taper dans le désert du nord Ah Le désert de Gobi se fait contre-attaquer Pépé Après vu les pertes qu'il va prendre Ça me va Je déplace La vipère Je déplace le bombardier Navo à Taipei Pour aller chasser un peu Peut-être les battants Oh pépé il vient de me sortir Deux divisions 1918 Le manchou Ah bah non mais Ça a la vipère Ça tient les bases arrière Ah bah ça va tenir Et y'en a une avec de l'artillerie Et t'sais Face à la milice 36 chinoise Ça fait le boulot Je prends C'est sûr que je crois Avec 30 jours de retranchement Tu vas prendre des pertes Mais ça va faire le boulot Ça va tenir Ça va tenir La base aérienne de Langsou dans le nord Alors dans Darkust Tower On ne peut pas récupérer de matériel à l'ennemi Mais tu peux capturer les dépôts de Rami Taillon Donc éventuellement l'essence et le supply Ce qui parfois peut être intéressant Quand tu récupères une base américaine Avec 40 000 d'essence et de supply Ah oh Oh Ça fait du bien C'est rare Tu sais il leur a distribué de l'eau Tellement il avait pitié Ok Taipé c'est une base 6 Ce qui fait que mes navaux Je récupère 2,33 par jour 2,33 par jour Ah bah ça va être rapide d'aller le compléter On va aller chasser du porte-avions américain J'aimerais bien sortir ma flotte lourde Mais je ne peux pas me permettre Je ne peux pas me permettre de sortir ma flotte lourde Parfait On va alléger Sargapour On va ramener une division à Kwatane On va continuer à amener des troupes fraîches en Indonésie pour défendre Putain c'est vrai qu'on se fait bien attaquer en Indonésie quand même hein La Vipère Dernière grosse attaque pour tenter de fermer la poche Tu attaques Ah oui Achengdou Oh la vache Sacrée bataille la Vipère 23 div T'as du support aérien ou c'est trop loin ? Ça arrive Ils sortent des aéroports Oh la vache la Vipère Tu fais du 1 pour 6 pour le moment J'ai les tanks en première ligne Ah ouais Là tu pushes dur Ok T'as la hard attaque des tanks Ok Oh la la Les escadrilles qui arrivent Il y a beaucoup de monde la Vipère 6 escadrilles 2 tanks 4 casses 1 fighter 1 casse 500 500 500 premières heures 1000 deuxième heures Ils t'ont eu un bombardier la Vipère Je sais pas comment ils t'ont eu un Et t'as perdu un mec la Vipère Genre le mec pillonnait le bombardier tout seul On va en reparler des conditions de travail la Vipère De tes équipages de bombardement là Ecoute Pépé Moi je pense que le plus important dans l'histoire C'est quand même l'efficacité de l'attaque Oui Tu fais du 1 pour 5 Oh bah voilà Shaidou En pleine Je suis en pleine La Vipère du 1 pour 5 Sur une première phase Et en plus regarde T'as les tacs qui arrivent pas derrière Ah bah c'est déjà fini Mais les gars pourquoi vous vous repliez On commence Pépé Dans 4 jours j'arrive sur la province 4 jours Putain C'est l'avantage des tanks Oh 6-5 km heure T'es même pas en offensive la Vipère Il nous manque 2000 d'essence la Vipère Pour être en offensive et on en a 2 dans les stocks C'est con parce que là Si la Vipère pouvait passer en offensive Je crois qu'il y a le même bouton sur HOE 4 Mais il faut des pré-stocks Il pourrait monter seulement à 8 km heure Voir 9 km heure avec un bon Panzer Leader Alors là il n'a pas un mec Panzer Leader Mais 9 km heure avec du char 1 C'est normal C'est des early chars La Vipère Il marche à la boum boum C'est un petit CVE Ça va les coups de sortir Et c'est l'amiral Stark en plus Allez Toi mon gars Allez le CVE faut le couler là Parce qu'à un moment Voilà Allez Genda Et en plus je vois la division blindée à bikini Parfait Allez Allez Genda Genda qui prend le CVE Allez l'USS Boise Et c'est parti On a pris un CVE Je prends C'est cadeau Le white qui est tombé On va aller se reposer à truck Ça va les coups de De perdre un peu d'orga Pour manger un CVE Parce que Je vous rappelle que nos sous-marins Les japonais Commencent avec une très grosse flotte de sous-marins Et pour des raisons D'économie d'essence J'ai une armada de sous-marins Qui ne bougent pas Parce que Bah je Je veux pas les sortir C'est parental Par rapport à la OPP américain Mais il y a un moment où ils vont être utiles C'est souvent Putain et on perd des convois Va te faire 3 tonneaux au Kinawa Mais ça Putain la vipère Je peux pas aller voir ce qu'il y a Pas pour le moment en jeu Je ne t'ai rien dit pp hein Ça va venir un moment Non mais 2,3,3,3,3,3 Il y a des combats Entre Entre Mongols Manchus Face à des chinois Dans les Dans le Dans le Ah oui je vois Dans le désert A Baoji Regarde ce qu'ils prennent comme branlés Alors attends je vois Ah oui la cavalerie Ah ouais Oh putain c'est pas brillant Oh Putain il y a des charges De de mongol dans le désert là c'est... La vipère on doit s'en prêter parce que je vois du 1 pour 1 à Baodji Non je parle pas de Baodji Je te parle de... non non c'est pas Baodji je te parle de... Ah oui là-haut ! Dans le Gobi à Bayan Hoth ! Ah non mais putain du singe la vipère Ah non mais c'est l'indécent C'est du 1 pour 4 la vipère quasiment Ah c'est pas brillant brillant hein La chiot Ah je me fais attaquer à la chiot par les chinois Non mais c'est les chinois j'ai... non non mais ils vont se faire des coupes Ah non mais les chinois c'est bon Oh t'as l'artillerie 42 retranchée avec 2 Non mais c'est bon les mecs là ça va être un avatar Avec des paras qui se... qui servent à rien Ils perdent déjà du 1 pour 4 à l'offensive Tu la laisses durer le plus longtemps possible Ça va bien se passer Là c'est la meilleure optimisation défensive que je puisse avoir Ah putain tu peux avoir mieux hein Là c'est bien hein Artillerie défensive Un petit maréchal défensive leader Certaines des unités ont même un malus de travers cette fleuve et tout Tu prends Vous avez un peu reculé en Birmanie Oui on a reculé en Birmanie Absolument On pouvait pas se permettre de tenir la ligne L'anglais fait trop mal Et puis c'est pas les meilleures bases défensives Là en fait regarde bien par rapport à l'anglais On a le... On a les fleuves On a les fleuves On a le Brahmaput hein Non c'est pas le Brahmaput Non le Brahmaput est juste à côté Non c'est l'Hidraban Ouais Qui protège en plus de la jungle Donc le combo des deux fait que normalement Je suis à peu près protégé dans cette... Et surtout on garde le contrôle de la base aérienne de Lachio Et de Rangoon Et de Rangoon Et en cas d'attaque avec des TAC On peut se permettre de redéployer Et de... C'est... Comme dirait Newstar une correction de la ligne de front Non l'Irawadie C'est ça je crois le fleuve L'Irawadie Putain la vipère tu connais les fleuves du coin Ah bah et euh... Mon concours s'est passé sur l'Asie du Sud-Est hein Donc j'ai pas eu le choix d'apprendre un peu toutes ces conneries Un concours je croyais que c'était du date en 30 minutes pour trouver un job de propre Non non mais c'était pas cette année Ah Il n'y a pas les 500 manchuris Non Pardon la vipère je t'ai coupé Je fais des passes Je sais je vois tes avions la vipère 1000 2000 T'as tu... T'as pris 3 pertes T'en as tué 2000 T'as fait du 1 pour 1000 Et surtout Surtout ce que je veux que tu regardes C'est que là On va faire la poche sur Chongqing Et c'est la win assurée Là ouais Le compte des chinois ouais Parce qu'il ne peut pas prendre Wang Xiang C'est plus possible Et il va perdre Il va perdre quasiment 20 dives dans le processus Il s'en remet pas de ça Bon la vipère Tu vas pouvoir préparer pour l'Australie Quand tu commences à retirer des divisions du front la vipère Bah en fait ce que je fais là C'est que maintenant je vais push dans le sud pour faire une jonction avec l'Indochine Ouais Et je vais commencer à déployer des troupes Tout simplement Ouais tu sais La vipère à coup de 2-3 dives Que je commence à les déployer Qu'elle soit... En fait le temps de reprendre de l'orgue dans les îles Ça va être très long Donc plutôt on commence Et avoir 15 dives Ça serait bien Maintenant ça va être la grande marche Comment il l'appelait ça Mao ? La longue marche la vipère La longue marche Ouais bah ça va être la longue marche dans leur cul Oh bah là Oh tu sais tu m'égales pas en face Oh non pas encore On s'est déjà replié de 1000 km la semaine dernière Oh ça me dérange pas d'en faire encore 1000 Le Tibet est encore loin Techniquement l'Everest 8000 mètres Ça fait une sacrée distance à monter Ça serait pas plus intéressant d'aller prendre l'Inde Et surtout le Skrillem K plutôt que l'Australie Non absolument pas Ça c'est par rapport à DH En termes de DH L'Australie va être plus intéressante à aller prendre Pour la sécuriser, la dégager Parce qu'elle a beaucoup de dives Et l'Inde c'est un gros morceau aussi Ça dépend quand tu commences la game En fait là il faut se dire une chose C'est que nous on n'a pas L'Inde c'est bien de le faire Quand tu commences en 33 Quand t'as une bonne flotte, une arme Là on peut absolument On n'a pas l'Inde logistique à Hyper Pour aller sur l'Inde Nous on fonctionne à saut de puce En fait on n'a pas le choix d'avoir des îles Pour avoir des avions On fait des coups de main On fait des coups de main pour le moment En Inde on n'a pas ça Un coup de main au Skrillem K Serait potentiellement possible Et encore je trouve que ça attire trop L'Inde logistique dans l'Oscar Bah pépé c'est bon Ah bah gg mec Bravo Il me contre-attaque mais ça va rien donner Tu arrives quand à Long Nan Euh Long Nan Bah je sais pas Mais je m'en fous Ils sont cut maintenant Ok Là il me contre-attaque Mais ça va vraiment absolument rien donner Il y aura pas suite Ah oui 6 contre 6 mais Il m'attaque de partout Je vois une unité sans supply Oh la vipère Donc pourquoi la vipère dit ça ? C'est qu'il a fait un exploit Il a fait un exploit du jeu Puisqu'il a encerclé la capitale Et... Quand vous encerclez la capitale à DH Le ravitaillement ne sort plus Pour faire simple Toutes les unités chinoises Ne sont plus ravitaillées Et... En plus j'ai bien encerclé la capitale Sans qu'il y ait de division dedans C'est vraiment l'exploit parfait Ouais j'avoue En multijoueur c'est interdit ça Mais là Pas de pitié Parce que bon On en prend quand même plein la gueule Donc je vois pas Oui oui Tu sais on a vipère On a pas d'essence depuis le début Les rageons les encules Bien sûr On est là pour jouer Oh Bon Des renforts Des renforts Des renforts A Bakam Corée Bon bah on a Donnésie la vipère Je commence à avoir une... On a des divs presque partout Je suis pas mécontent J'aimerais encore dégager Peut-être des divs En tout cas la vipère Vu que si t'arrives A bien tenir l'encerclement Tu vas pouvoir commencer A ramener des divs Amène-les dans les ports Du sud Vers Jagman Quand tu vois que t'as Un ou deux QG Ou des trucs comme ça Le top C'est d'avoir 20 divs La vipère Sans tes corps d'élite 15 divs Sans tes corps d'élite Ça se fera largement De toute façon maintenant Tu sais le chinois Maintenant je peux gérer ça Avec trois divisions Il aura plus d'orgue Une fois qu'il a fini Ses contre-attaques Et qu'il peut pas pousser D'ailleurs je vais... A Kouribayashi Jamais il perd la province Des tanks Qui défendent en pleine C'est des vagues de zombies En fait Qui vont arriver Vous avez senti L'odeur du saké Arrêtez l'attaque ici Parce qu'il faut pas Que je perde de l'orgue Pour garder la saque On perd du supply Ouais je vais y aller Allez on va baisser Oui mais le supply On en a en stock C'est pas un problème Ouais 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 Hop un Hop un C'est plus la prod Il nous faut du Je suis en train de mater Les gros rebelles là Boum Ça dégage Et la vipère Notre MP On stabilise vers 1050 Toute la session On a même de rien Avoir changé Regarde avoir changé Le ministre On était à plus 33 Alors on est à plus 42 Et ouais Plus 0,42 Bon bah voilà L'encerclement est fait Et tenu GG Et là c'est qu'à doigt Ah le russe Qui nous propose la vipère Qui nous propose du supply Et de l'argent Contre de l'essence Non mais Oui viens là Non c'est l'inverse La vipère Ah aïe c'est lui Qui veut du chiot C'est lui qui va nous donner Du supply et de l'argent Contre de l'essence Mais non mais On verra Non non c'est On va aller en acheter Ailleurs Parce que Bon C'est pas contre toi Staline Mais là Bon Je vais retourner A chez de l'énergie En vitesse Voilà 5000 A coût de 5000 Ça va vite 55000 La base aérienne La base aérienne De Chengdu A peine capturée Et déjà exploité Alors pendant ce temps là L'Allemand Le front L'Allemand a poussé Jusqu'à Smolensk Oh la la On a une offensive Russe En Pologne Il y a derrière Des batailles énormes Vers Lotsk 17 divisions Oh la la Les stacks russes Mais ça tient Ça tient Et ça tient Et ça repousse De Roumanie Là Asus Suss Et ça va La vipère C'est littéralement Ma commune Pardon Oh oui Des convois Un aval Alors ça On va le mettre de côté Parce que ça va être un C'est une nouvelle escadrille Un Un game breaker Mais la vipère On a deux groupes de trois Maintenant Tu sais À force À force On y arrive Doucement mais sûrement D'ailleurs à ce propos Putain j'ai mis du 3800 Pour 700 Pour 800 D'accord Ah oui bah là c'est fini Les partisans Ils se sont fait zigouillax J'ai envoyé La fine fleur De la garde impériale C'est pas un peu du game Oh putain Le 15000 tonneau La vipère La vipère Ça Ça c'est la flotte lourde Qui est au large du Japon Je peux pas y aller Je serais tenté Mais le problème C'est que j'ai pas De bombardiers navaux Le temps qu'ils reprennent de l'orgue Une tasse force De porte-avions Elle se sera barrée Malheureusement C'est comme une tempête Faut faire avec Heureusement Qu'on les sort par Qu'on les sort par 50 Les convois maintenant Parce que sinon Là On se fait saucer durement Au niveau convois Yokohama Oh putain La flotte américaine Elle est intestable Pour le moment On va y arriver La flotte américaine Un moment ou un autre Elle va se prendre le pied Dans le tapis Comme OIRL Et elle va Se débarouler Elle va débarouler En bas du merdier Et ça va lui faire tout drôle Actuellement Je ne suis Quasiment plus En train d'exploiter À coup d'essence Là j'ai plus d'essence Utilisé Dans ma nuit de front Là Excellent Vu que la flotte américaine Estait là-haut Je vais essayer de ressortir Ma flotte lourde Pour aller en réparation Au moins les bateaux Endommagés Retourner Le Kasagi Le Kasagi S'en rend Mars D'accord On a encore un peu de temps Ouais Au juin Ouais c'est Mars et juin Nos derniers PA Mars et juin Sachant que Nos autres PA En upgrade Sont déjà à 15% En hyper Donc d'ici un an Ils seront finis Dans un mois Dans un mois On a On a un nouveau naval Ok 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 Bah on aura A deux je pourrais les déployer Mais pas avant Parce qu'à un seul C'est un peu du gâchier Tu le mets dans une escadrille de trois Pour aller mettre à quatre On pense comme tu veux Comment tu peux désigner La flotte américaine En étant extrêmement patient Et en attendant Vouloir jeter ma flotte lourde Ça serait une bonne solution A très court terme Mais j'ai pas assez de bâteau Non mais ça La flotte lourde C'est surtout pour aller Si jamais on sait qu'elle est En train de soutenir Mandalay Débarquement 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 Non non c'est un pas débarquement C'est une attaque de frontale Ah d'accord Mandalay C'est général Maréchal Gort 5 divs La vipère Est-ce que Tu peux prendre une division De Naconda Sawan La vipère On en a trois En voisant une Avec beaucoup d'orgues A mandalay Et prépare des tacs Éventuellement Si t'as besoin de plus Je peux même t'envoyer une dive En renfort d'Indonésie On va s'arranger la vipère J'ai envoyé toujours Je mettrai ça Sur ta petite note Ouais Note de bas de page 14 000 hommes 15 tonnes de riz Défaite à iPhone Ouais bon c'est pas grave Je peux reculer maintenant Là-bas Ouais 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 Ils sont bien battus Dans le Nord Vietnam Les types Ça faut pas leur Putain C'est juste devant Les ports japonais C'est la faute lourde Juste devant Mais la vipère Malheureusement Je peux pas y aller Je vais même ramener Ok Là normalement Il faut que je me dépêche Je l'avais caché à Shanghai Pour pas que je tombe sur la faute lourde américaine Ah il y a deux divisions américaines Qui viennent d'apparaître En commodge Qui viennent de redébarquer Mais écoute la vipère Si t'as encore les taques dans le coin Regarde-toi On va attaquer pendant une semaine Et on va les wiper Et on va les wiper On prend Oh mec Oh Alachio c'est un dé Oh Alachio Je l'ai génocidé Alachio Il a pris Il a pris Il a pris Il a pris Ah oui Il a plus de supply Oh merde Oh c'est ça T'as fait du 1 pour 5 la vipère C'est C'est un très beau score C'est un très beau score Ah bah il donne de l'XP A mes mecs là-bas Mais c'est ça le truc On prend Bon pendant ce temps là Pendant ce temps là Mes Mes boys Mes boys sont presque Full org Putain je prends 1 26 à truck Putain mais truck Quand truck va être plein La vipère On va être à plus 3 par jour Quasiment à truck Avoir plus 3 par jour Au milieu du pacifique Dans les salomons C'est Vous contrôlez tout Un bonheur C'est assez dingue Ça c'est la future flotte Je vais lui mettre Un fleet destroyer On a General Ichimaru Home défense doctrine Je continue Vas-y allez Recon skirmish Attends je regarde Il n'y a pas d'autres trucs En priorité quand même Va voir dans les Normalement CAG Je l'ai lancé Ouais Arterie 42 Arterie 42 Non pas spécialement Pour le moment En aircraft Tiens en aircraft C'est peut-être des trucs A aller chercher Surtout dans Le transport plane PP Non la vipère Est-ce qu'on peut vraiment Se permettre ça Pour 1-1 1-1 Je pense pas C'est trop du luxe Pour nous On va faire des tech navals Ouais tech navals Des petites techs La vipère Capital ship raider De l'année 30 Toujours bon à prendre Ça va débloquer autre chose On prend tout Sinon la vipère Attends si tu savais pas Quoi faire Je vais prendre la tech Que j'avais annulée Tout à l'heure Pour mettre le CAG Parce qu'elle Elle va nous débloquer Des bonus intéressants Au niveau nucléaire Et roqueterie En termes de Décuplage De la recherche Ça donne quoi En Europe En Europe C'est chaud sur le fond de l'Est Il y a des offensives De malades Des stacks de malades Oh putain La vipère va voir en Roumanie Il y a un stack russe Qui est Non mais il y a des énormes stacks Ça par contre C'est pas bon Ça c'est pas bon de signer C'est comment que ça s'appelle C'est la La transnistrie La bucovine Je sais plus Comment ils appellent ça Bah en fait C'est la Bessarabie Ouais la Bessarabie Ismail c'est la Bessarabie Et 30 dives russes En Bessarabie C'est pas bon du tout Parce que là L'Allemand a rien derrière Alors il va redéployer Mais le russe Fait très mal là Le russe fait très mal Et de l'autre Et Je suis surpris de voir déjà L'Allemand qui arrive à résister Aux alliés aussi bien en fait Genre vraiment Oh putain L'Allemand va se prendre Une poche à Châteauroux Putain et on perd des convois Et ça c'est des putains De bateaux aux Philippines Mais ouais On a beaucoup de convois On a des lignes logistiques On a déjà raccourcis On peut pas faire plus court Si on veut continuer A potentiellement jouer On peut pas faire plus court La vipère à Mandalay Ça commence à être chaud T'as des renforts Qui arrivent à Mandalay Ouais mais ça tiendra pas Malheureusement Tu vas arranger Obligé de Tu vois J'ai reculé sur Kongi Pas le choix Par contre le prochain Ça sera Pégou Et c'est de la colline On va faire renforcer Pégou Au maximum Après Tongi L'avantage C'est que c'est des grosses montagnes Après c'est que Mandalay C'était 40 Je vois Je vois que t'es allégé À la Côte-Sawanne Donc t'as deux divs Ça passera Tu pourras quoi Là nos avions Ils sont faits pour ça Il faut qu'on joue Avec nos avions On n'a pas beaucoup d'essence C'est pour ça que j'ai redéployé Un peu toute ma force aérienne À la Chio Maintenant j'en ai plus en Chine Donc Je regarde si J'ai plus que de la garnison Au Japon 4 divs Éventuellement je pourrais Alléger Aussi là Remplacer Ouais On va encore gagner Une petite division Je fais des fonds de tiroir De fonds de tiroir De fonds de tiroir Il y a quoi là-haut Je découvre des bateaux Que j'avais oublié La vipère Des petites merdes De croiseurs légers Les mecs étaient planqués Au port depuis un an Personne ne nous a vus Ça se passe bien Allez les gars au boulot Ça suffit Chope chope Allez On va wiper En Cambodge Voilà GG Ça en prend Au pire je vais laisser Ouverte non pas Non pas Et on s'en fout On le laisse débarquer Mais on ne va pas Chaque fois Carrément Oh là Est-ce que je lui mets Est-ce que je lui mets À l'anglais Qui attaque là À la bande d'aller Je lui fais des passes Pas comment d'aller À Aïda aussi Partout Ça tape dure De la chiot directement L'anglais fait mal L'anglais est encore En division 26 Ces afros troupes du rage Ça qui ont Ah oui Royal Nepalese Lifeguard Ok Royal Nepalese Royal Household C'est de la Ça c'est Rien Normalement On va upgrader tout ça Il est temps de penser À long terme Les CA Et tu vois Le fait d'avoir Plusieurs aéroports Dispersés Là Ragoune La chiot C'est excellent Ça Oh non Mais c'est une blague La vipère Il y a des transports Américains chargés Au large du Japon Ah oui Oui Je sais pas ce qu'il cherche Mais il est là Chargé hein Ouais ouais Attends il va pas me couler Mon croiseur Non c'est bon Le Kizo Il a d'autres forces Et la vipère Il y a le cuistot Et le premier lieutenant J'ai envie de revenir à Tokyo Merde Tu sais qu'il y a 10 mecs Dans ton bateau Il y a littéralement 10 mecs Dans ton radeau C'est pas un bateau C'est un radeau La vipère C'est le radeau du Shogun C'est pas le radeau d'Ameduse Le radeau du Shogun Qu'on l'appelle Et il a réussi à rentrer au port Oh la vache Je sais pas comment Mais il a réussi à rentrer au port Je vais même mener une contre-attaque Depuis là Je suis sur Indao Je vais l'empêcher de me prendre la province Monde d'aller Si je peux la tenir Mais si tu peux tenir la vipère Oh putain la vipère carrément Je vais te défoncer Akihab Provence ennemi Ok Akihab C'était prévu sur les couettes Oh le maréchal Slim Je l'aime bien lui Il a une bonne tête C'était une belle petite salope Slim Ah ouais C'était un connard Tu sais Pour aller servir en Birmanie La vipère T'as pas beaucoup de mecs sympas C'est vrai que De toute façon tu les vois Les mecs du coin Des Yamashita C'est pas des mecs sympas Les mecs ils vont servir dans ce coin Parce que t'es obligé Tes soldats Tu dois aller Faut qu'ils aient plus peur de toi Que de l'ennemi Pour que ça avance Ah ouais A Indao La vipère l'artillerie Le petit QG Les paras Qui font des attaques surprises Ça passe bien Les paras de QG J'aurais appris à grimper aux arbres Pour sauter sur l'ennemi Tripster Ils sortent des gâteaux d'anniversaire Coucou Ah putain Et si t'arrives à annuler l'attaque à Mandalay Mandalay ça va encore tenir bien deux semaines la vipère Vu comment le combat est lent Les mecs ils sont dug in à plus 30 En jungle Derrière un fleuve Bon courage pour les dégager L'IA chinois t'avais sorti 12 divisions sur Chongqing Là sa capitale d'un coup Allez ça wipe Ah bah allez hop c'est cadeau Au revoir Le petit redéparment stratégique Bon messieurs Ça sort des trains Vous voulez vous rendre s'il vous plaît Oui Slim a fait les dardanelles je crois Slim c'était un vieux en fait Ah ouais Il était déjà Ouais d'accord Ah bah le mec il s'y connaissait Alors en terrain de merde Bah tu sais c'est un jeune officier Pendant la première guerre mondiale C'est un Rommel C'est la même génération tu vois C'est pour ça qu'il a été si efficace en Birmanie du coup T'as tous les Steelwell Les Slim et compagnie C'est les mêmes moustiques C'est du bon petit vétéran Première ligne à la première guerre mondiale Les meilleurs moments Les dardanelles la vipère Ah ça devait être sympa Les meilleurs moments Blessé à Bagdad en 1917 Dans une mosquée en train de c'est godace Tu sais Il s'est pris un mocassin dans la gueule Ah il s'est fait babouchette Il s'est fait babouchette Comme bouche tu vois Il s'est fait babouchette tu vois Bientôt la vipère on va devoir augmenter la vitesse Parce qu'on s'en merde presque Ouais alors par contre avec la vitesse des débarquements Des fois j'ai pas trop Un 28 Bon moi je vais bientôt pouvoir commencer à ressortir la flotte Je vais arrêter de me battre ici On va laisser s'épuiser le supply Je vais pas lancer d'offensif tant que le mec est encore en train de Laisse le cramer son Oh putain On y est presque Advancing computing machine Plus 9% de modifier de recherche Ça en prend un Oui On est tellement à la ramasse la vipère en tech C'est indécent Oh mais mon gole et mes monchous Qu'ont tenu là les cavaliers Les cavaliers du La vipère ça sert à rien On a même pas les wolfpack de 1940 Genre on a plus de 20 subs Ça sert à rien de sortir Ils vont rien toucher En face les mecs sont en full décryptage et tout On va pas trouver de convoi Bah bien de rien pépé Grâce aux avions je vais tenir Ouais mais la vipère Les tacs Les casques quand je les ai vus Ok bah ça ça part là bas Les vétérans de la gare de Chine Les vétérans de Ichigo Dès que t'as pas 500 P51 Mustang Qui te tombe sur la gueule L'aviation c'est encore utile Même l'aviation merdique elle fait le boulot Et pourtant il a des avions à M-PAL Je sais pas ce qu'il a là bas mais ça C'est quoi dans le doute j'ai envie de ramener une escadrille de fighter La vipère il y en a Non mais je vais prendre les fighters Les fighters qui sont dans le nord Ça fait longtemps que tu te les ai appropriés La vipère Après je pourrais te les refiler Non j'ai pas besoin Pour aller attaquer dans les îles C'est ce qu'il faut Ouais mais pour l'instant c'est bon Bon allez on va aller encore prendre de l'énergie chez le russe On va essayer de stockpiler ça au maximum Bon bah je vais tenir à M-PAL Contre toute attente moi qui pensais me replier finalement En plus j'ai une diff qui arrive en plus Donc ça devrait être pas mal Ouais l'aviation Ah oui carrément L'aviation fait le boulot Et puis j'arrive même à faire la contre attaque sur la vipère Il y a eu des sacrées pertes la vipère Putain du 4000 pour 3000 Bobo hein Ah c'est problème ça quand tu n'as rien Allez du convoi Qui sort On prend les convois en ce moment Oh mais à l'âge où je gagne du plus 2.12 avec les fighters Putain on en sort et on en perd direct Au large du Japon Ça par contre c'est plus simple Je pense que la flotte aux américaines a mis le voir Victoire Putain ça a tenu avant d'aller GG je pensais pas qu'on avait Général Oula attends Yatoukate Yatoukate Putain mais nique ta mère quoi Appelle toi normalement s'il te plaît Voilà bon Normalement je pense que mes Mes navaux sont presque opérationnels 28-42 Je vais arrêter de taquer Je vais enlever Voilà il attaque plus J'envoie plus les avions Ça a rien Y'a du bateau américain Partout Cette petite saleté là Bon Je vais essayer de ramener ma flotte Pour se faire réparer C'est un miracle J'ai pas perdu de bateau Sur cette rencontre inopportune Avec la flotte aux américaines Infanterie indienne La West Africa Deuxième infanterie Putain la Magui Il sortait du chantier naval Il sortait du chantier naval Pour réparation Il sort Il fait 1000 km Il se prend une bombe sur le pont Je dois le ramener au chantier naval Ce jeu est abominablement parfois Après le Ryuho et le Chitosé sont opératieux Ça fait une flotte légère Mais ça manque quand même un peu de punch Ça manque un peu de punch Tu tombes Ça manque un peu de punch Il faut quand même un petit CV Un CV un peu plus lourd Pépé il y a déjà des troupes prêtes à Guangzhou Si tu veux faire du redéploiement par bateau Après si t'es motivé À Guangzhou Bah écoute je vais commencer la vipère à m'y mettre Il y a déjà des troupes disponibles pour toi C'est les troupes que j'ai le droit de prendre Ouais ouais vas-y T'en fais ce que tu veux Bah écoute je vais commencer à faire le transfert à la vipère Je vais les mettre au travail On va leur trouver du travail à ces troupes Mais bien sûr Tu sais à coup d'une ou deux divs Ça faille pas de mine Je vais redéployer tout ça Putain du coup on voit qu'il passe à la trappe Guangzhou Le jour où j'aurai une vraie flotte T'as d'enculé Vous allez voir rien Putain Batavia Mais ouais mais c'est au large que je me fais pécho en plus En plein dans notre précaré Mais à coup de mille c'est que du petit bateau de merde Pas la peine d'envoyer la faute pour ça Ouais Déjà ça vaut même pas le prix en essence Et on va rien attraper Si c'est du sous-marin ou des merdes de ce genre Pas la banque Putain La quantité de bonnes provinces Les bonnes provinces indonésiennes Qui ont des ressources C'est indécent Tu peux débarquer quasiment sur chaque plage Banca 16 de matière Putain 7000 c'est beaucoup Ouais Anglais est là Qui nique Putain Je vais commencer à ramener ma flotte lourde Là elle sert à rien Allez recompléter C'est quel général que j'ai là ? Ando ok Je vais commencer à faire une La vipère Je vais faire une tournée de l'amiral Nagano En Indonésie Et le long des côtes chinoises Il est temps Advanced computing machine Je fais rapidement l'encryption Ouais carrément Oh putain mes divisions d'Indochine là Oh la vache Elles ont douillet Victoire à Nanning Ok Bah voilà Trois divisions à Mandalay Général Tojo qui a pris le commandement Tojo qui commande Putain le machin Elle aussi a quitté son harem Et son boudoir Pour venir commander Son boudoir à guéchat Son boudoir 4 000 kills à Yibin Bon en même temps Le général Le général Je demande votre support Dites lui que je suis occupé Je lui donnerai une réponse dans un mois Allez banca Je préfère mieux défendre les philippines Limite que l'Indonésie Les philippines Parce qu'il y a des ressources aux philippines En Indonésie Les philippines On les reprendra sans problème A coup d'avion Oh bah pépé Regarde Il y a des nouveaux arrivants Oh bah c'est pas possible Ils ont pas compris Non mais la vipère On va commencer à avoir un beau dépôt là-bas Bah non ils consomment tout les machins C'est la vipère Faudrait les laisser mettre 50 dives Comme ça on aurait un dépôt Ouais alors Bah par contre 50 dives Ça commence à faire beaucoup la pépé Tojo Militairement Bon Voilà Bah c'est un général offensif Ça se prend Offensif trickster Voilà il fait des cadeaux Dans des haches Historiquement je pense pas que c'était C'est une galerie Mais c'est le même type que du Nicolas 2 Qui prend le commandement quoi Ça va pas avoir beaucoup d'expérience Je sais pas que c'est la gilat Tojo en 45 Mais Il doit Il doit être quand même assez vieux Bon bah là Oh putain Mais c'est les français libres Qui me font ça là Oh la 38ème division cyclone Pépé Ça tombe bien C'est ce qu'elle se prend Bah tant mieux hein Tu lui Refais lui le cul Bon Les porte-avions sont arrivés Je vais pouvoir commencer à réparer À réparer la flotte Pépé j'envoie un QG à Mandalay Ça m'apportera du pomme Vas-y Osaka Le QG qui était au sud Là j'ai une division Qui garde la plage de Sangla Victoire à Pnampagne Voilà Ils ont dégagé les machins Ah bah là au Cambodge C'est un camp de prisonniers Mais bien sûr Si on pouvait exciter Paul Pot dans la province Pour que dès qu'il y a des mecs qui débarquent Il les dégomme Alors si vous pouviez faire ça le boulot pour nous les gars Ça nous garantirait vraiment Vas-y on leur donne l'indépendance Oh putain dans la vipère On va avoir des soucis là La vipère Tu vas aller voter Mélenchon là Les droits des communautés et tout Mais non mais tu sais que moi je donne l'indépendance Quand il y a quelque chose à gagner derrière Alors tu as toujours à 61 ans En 45 la vipère Merci Alex Sacré commandant en chef J'avoue que Tojo bon Après c'est pas que Tojo Tojo il a la mentalité de l'époque Chez les japonais en fait C'est un produit comme tous les autres Il est pas pire et pas meilleur que les autres C'est comme ça qu'il faut le voir aussi On embarque ça On va direction Taipé Et on va remplacer à Taipé Les divs par Voilà Je vais remplacer à Taipé Bon la vipère Ah Osawa qui peut aller tapoter un peu avec ses navaux Il est fou là regarde C'est parti La vipère Comment t'as su que j'allais Que je donne l'ordre à Osawa ? En fait J'ai vu Osawa sur Taïwan Et j'imagine que c'est pas pour faire des crêpes Quand t'as dit ça J'étais en train de donner l'ordre J'attends tout à l'heure Allez j'espère qu'il y va De toute façon j'ai plus grand chose à faire Donc je regarde les déplorants que tu fais Et voilà J'ai vu que l'audit Putain bah qu'est-ce qu'il fout là ? Ah bah oui C'est vrai qu'il y a une flotte lourde à me Mais en fait je le voudrais bien plus haut dans le dispositif Parce que vu comment on se fait un peu harceler Et c'est vrai que c'est quand même une bonne idée d'essayer de savoir où elle se trouve Ouais juste avoir du renseignement Parce que ça va aussi dépendre de ce que je peux sortir et pas sortir en fait Surtout L'affronter pour le moment Ouch C'est chaud Pour l'instant on touche du bois Ça a l'air de tourner sans problème J'ai bien fait de renseigner le PC Mais ouais c'est ça des fois On va savoir Naval Strike On va aller taper un peu au nord là-haut Vers Wake et compagnie Voilà Oh le général Baba Ils ont les meilleurs prénoms Les mecs là Général Baba Là tu vois Nuna qui arrive Sur un éléphant blanc en train de jongler Bah alors Allo mes amours c'est ici le champ de bataille Allo mes petits chéris Allo mes petits chéris c'est ici le champ de bataille C'est ici qu'on a besoin de mes services Là tu vois toutes ces gros niasses là Ah bah une petite story Instagram avant de commencer la bataille Putain Ou à Gilles Verdez là C'est qui Il porte un fusil Je sais même pas qui c'est la Vipère C'est le vidéo aux cheveux longs là Aux cheveux blancs Non non je connais pas Oh il est incroyable C'est un autre monde pour moi Ah c'est Bah lui aussi il est issu d'un autre monde Je pense Parce que Quand tu fais 50 kilos Je pense que c'est que t'as vraiment un problème Bah la Vipère Chacun son poids Oui non mais c'est nous Mais après il n'y avait pas de soucis Non mais la Vipère Je vois que tu fais quand même des commentaires Sur les gens un peu maigres Je suis déçu Je te le connaissais grossoforme Mais maintenant en plus Tu pars dans l'autre sens Tu t'es lassé c'est ça Il n'y a plus de gros parmi mes amis Dans mon sac Oh la Vipère On a reçu les techs allemandes Pour les encryption-décription Alors comment va l'allemand 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 C'est chaud mais ça tient Il a perdu Spolensk L'allemand L'allemand s'est fait dégager de Narva Et de l'autre côté A l'ouest Il a dégagé la poche à Dunkerque Mais ça tient Le même de div Le même de div Qui se replie de Chartres par contre Ça tient à la Vipère Il a 20 divs à Chartres Elles vont récupérer de l'or Regarde A 3 Tu sais la Vipère Des provinces A 70% d'un frein Tu connais ça toi ? Attends attends Alors 30 20 Non Je ne sais pas ce que c'est Merci Pépé De me rappeler dans quel manu Et en Italie La Vipère Ça contre-attaque Monte Cassino va être reprise Pescara a été reprise Peut-être que Alors Il y a des tanks à Rome Ça va être chaud de reprendre Rome Mais Pour un février 45 C'est pas mal Week-end à Rome C'est pas mal Mandalay 40% d'infra Faut pas la perdre 40% dans la région Alors Généralement l'infra C'est bien pour l'offensive Mais ça fait chier De décercer à l'ennemi En fait Ça fait chier De décercer à l'ennemi Et c'est vrai que Pour défendre Dès que t'as gagné Et la Vipère Il y a 3 17 de pétrole Avant d'aller On les garde On les garde Il y a 2 de mode power Ça s'enrôle dans les Dans les Dans nos Ascari Japonais Et puis c'est parti Les Ascari japonais C'est bien dit Les Ascari Des troupes de suicide La première ligne Il défend les plages Bon Mes navaux Sont full org ici Les missions ont été données C'est parfait Là On envoie Du Bateau de transport Pour sécuriser les plages Bon bah L'Indonésie C'est bien safe Putain les bateaux russes Qui se baladent C'est vraiment la fête C'est vraiment la fête Les mecs Ils sont vraiment chez eux Bon bah Pas mal hein On est en février L'encerclement est fait en février Là ça va juste être La longue marche Pour les chinois vers la mort Tu sais je vais leur créer des petits camps Avec des barbelés Mais tu sais je vais leur dire Les gars il y a de l'eau là dedans Si vous avez fait soif Il va juste falloir avancer Je suis pas un monstre Je vous propose un logement Putain les gars Tentez un débarquement Dans le golf du Bargal Vous avez vu passer La fête américaine Vous savez que l'anglais A la même chose Quasiment Mais ils sont dans mes pépés Ils sont sur une autre planète Genre logistiquement Là on est en négatif On est en train de perdre Plus de convois Qu'on en produit Et c'est pour ça Qu'on grince des dents Mais qu'on peut rien faire A chaque fois qu'on en perd 2000, 3000, 4000 Voire plus On est encore Sur une phase défensive Moi dans le pacifique Je ne peux pas attaquer Je peux commencer A me mettre en position Potentielle d'attaque Mais je ne peux pas attaquer Tant que je perds Autant de convois Parce que oui C'est bien beau Là d'aller débarquer Je ne sais où Et de poser 15 div Mais il va falloir Les ravitailler Et ravitailler 15 div On peut pas Déjà la truck Mettant la truck C'est un gros investissement Que je fais Parce que Bah truck Il y a un dépôt de 265 de supply 46 d'essence Qui nous bouffe Je vais aller vous trouver Le dépôt qui va à truck Le convoi qui va à truck Et vous allez voir Que le convoi de truck Il est en chargement Ça part de Yokohama Il va partir dans 4 heures 3 heures Et on va voir Combien de bateaux Vont être affectés à truck Ne serait-ce que pour L'essence des avions Mais de la flotte Et l'entretien des 3 divisions Oh la vipère Ça prend du drag Oh un maréchal défensif Un général défensif Et Montagnard C'est au pair Ouais Montagnard C'est super fort 23 Alors Yokohama truck Ah bah attends Mais il me dé Ah si 52 qu'on voit Yokohama truck 52 C'est beaucoup Et il y a que 3 divisions D'ailleurs Pépé La province Ça ne surtout pas perdre Regarde Regarde ce qu'on a Comme ressources En péninsule de Kras A Kouatan Oui A Kouantan Il ne faut pas perdre Cette province La péninsule de Kras Au niveau richesse Et Non non mais C'est là où C'est là où on envoie Nos stocks aussi Pépé C'est de là bas Que part tout le ravitaillement Qui remonte jusqu'en Birmanie Oh merde On a Il y a 750 de supply 530 d'oils Il ne faut pas perdre Cette province C'est Décisif cette province La vipère Tu sais qu'on n'a même pas Assez de convois Pour évacuer les ressources rares Bah oui oui En fait il y a un choix Qui a été fait Et le choix ça a été De nourrir les troupes C'est déjà une bonne idée On n'a pas assez de convois Pour amener les ressources au Japon Regardez le dépôt de Kouatan Dans la péninsule de Kras Tu as tes TP Qui sont arrivés à Kouansu Pépé Pour le Oui Pour le transfert C'est parti On va commencer à A charger Je te prends l'artillerie La vipère Oui vas-y vas-y Prends ce que tu veux C'est tout ce que je te mets là-bas T'en fais ce que tu veux Ouais Hop là Et ça va On va commencer à faire Un stock de troupes En vue de faire Une petite descente en Australie Bon Moi je vais commencer A rush les points de victoire Bah c'est partir Plutôt tu peux Ils ont plus d'orgue C'est gagné Plutôt tu peux l'annexer Mieux c'est Tu veux le conserver Tu peux le libérer Faire une poupette Je vois pas Non on va le garder On a des ministres Non non on va tout garder Tant pis Je mettrais de la milice De singe Je pense pas que ce soit intéressant De libérer la mauvaise poupette Non 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 c'est de la merde La mauvaise poupette Surtout pas faire ça Elle va rien faire Et c'est pas rentable Il faut surtout pas faire ça C'est un plus un nia merde Parce que même elle Elle va avoir des Elle va avoir des rebelles Donc en fait Quitte à avoir des rebelles Autant que ce soit chez nous Et qu'on récupère les ressources Ouais carrément Je suis d'accord sur ça Surtout qu'on a les capacités logistiques Et on va continuer à travailler dessus Et puis on a chopé un ministre Qui augmente le nombre de mecs recrutables Exactement Quand je l'ai vu celui-là En Chine ça va être utile Vu le nombre dans les provinces Avoir un plus 10% C'est comme il me l'air Quand t'as ça en Europe C'est efficace On est à plus 17% Pour le CV C'est parfait Parce que l'AMP C'est vrai que pour l'instant On se maintient Mais bon On est On a réussi On est dessus 1000 Et on a fait déjà plusieurs mois De toute façon On construit pas de troupes Et on part pas sur des opérations énormes Non mais ouais On a pas de choix hyper On peut pas On a même pas l'essence Pour faire des Pour faire les Les La ligne de défense En Birmanie Va être blindée Comme pas possible J'ai remis Je viens de mettre Des brigades d'artillerie Sur Mandalay Ah oui Mandalay Oh oui La vie perd Mandalay Ça passera plus Avec Artillery Il y a les avions Il y a les avions derrière Il va falloir mettre Beaucoup de div Pour passer ici Genre beaucoup Oh t'as même Ramener les casses Ah oui non mais j'ai tout Putain la vie perd Les casses A63 d'expérience Ouh ring défense Ah défense Ça c'est bien Je te laisse Ouais vas-y Je vais aller voir ça On va continuer Tech 44 Bah parfait On commence à rattraper Notre retard La vie perd Les tacs J'ai les casses Alors pourquoi j'ai mis Des casses à Rangoon Parce que les casses C'est ce qu'il y a de meilleur En anti-naval Actuellement Quand vous n'avez pas de laveau Ça fait le boulot C'est un lus Mais ça fait le boulot Trois de naval attaque Bon ça se prend Tu vois là Tu me diras aux Hawa Il est bien meilleur Mais Non mais C'est tous de naval attaque Mais ils n'ont pas le choix J'ai que ça là-bas Si je veux potentiellement Péter des débarquements Après Rangoon Il y a 3-10 Avec Artiri Alors attends Où on s'est fait couler Ok d'accord J'en va J'en va Je vais ramener Je vais ramener Osawa A 5 à 4 justement J'ai l'impression Que les américains Ils ont fait leur tour Ils ont fait leur tournée Du pacifique Ah bah non Ils sont encore là 4 tonneaux Qui viennent de tomber A Osumi Island Osawa Il faut qu'il tape là-bas Où ça Osumi Island Osumi Island Attends j'envoie Vas-y vas-y J'ai ma flotte lourde Qui est en En tournée On va bientôt pouvoir Rebase Benculu Oh bah il y a un double encerclement PP là C'est tellement dramatique Pour lui Ah bah là c'est cadeau Oh oui il y a beaucoup de divs Oh là là 9-10 Qui vont passer la trappe 10-9 Oh non il y a 30 divs Qui vont être détruites là Après ça il n'y a plus rien C'est un point de barre C'est pour ça que j'envoie La milice La milice du Du mongol Que l'on a libéré Quand c'est le Maijang Sa milice va aller dans les montagnes Traquer Les derniers mecs réfugiés Putain on a une pénurie de convoi C'est Ça tient encore Mais C'est chaud C'est très très chaud Là je vais dégager Ça fera du bien aussi En termes de ravitaillement Quand j'aurai Rattaché La La Corée A la A la Chure Ça fera du bien Parce que ça Ça va nous libérer des convois En fait Et on pourra directement Ramener les ressources De terre En fait On pourra faire des Et ça va aller directement A Buzan En fait Tout ça Ça va raconfer Nos lignes logistiques Qui sont déjà extrêmement étendues Bon après il faudra protéger Quand même entre le Japon Et Buzan Ce qui pour l'instant N'est pas que On va y venir à Vipère Oui ça viendra Ça viendra Je suis confiant sur l'avenir Déjà je voulais Là ce qui me stressait C'était l'encerclement chinois C'est bon Dans deux mois On aura une escalerie de Navo En permanence De sur le Japon Je voulais juste réussir Mon encerclement Cette session Et c'est ce qu'il fallait Ouais c'était Bon voilà quoi Là déjà On commence à avoir Beaucoup de Navo Dans les airs Ce qui est bien Ils arrivent quand A Nanning Ok Dès que Nanning est pris J'envoie mes tanks là-bas Et je vais vite faire J'ai vite rattaché Le Vietnam Au reste Oh Hop 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 Allez A force de patrouiller On trouve des choses Un CL7 Et là Là toi Pépère Tu vas prendre tarif Le USS Santa Fe Là Voilà On a coulé le Santa Fe Ok Ant and Destroy C'est l'aérien Je m'en occupe Vas-y Allez Le Santa Fe en moins On a coulé un bateau Un CL en moins C'est bien C'est la meilleure des CA Donc il faut que tuer Les CL Ça fait beau beau Allez On va aller refaire le plein A Truck Et maintenant Truck Truck ils en sont où Au niveau Truck à 8 Je sais pas combien Je prends par jour A Truck Mais ça va Ça va commencer Aller très vite Truck Je prends 1.28 Par jour A Truck Que du régal Ok ça c'est du Du petit bateau Qui se déva ici On limite la casse On limite la casse Éventuellement Je pourrais faire Un peu de patrouille Dans le carré ici Ça consomme de l'essence Mais c'est pas grave Je vais retirer Des destroyers De mon battle group La vipère Je pense Oh attends Bassarine British Rage Ok c'est devant Rangoon La vipère Ah j'ai cru Que t'avais crash Encore la vipère J'attendais Que tu me dise Ce que tu voulais dire Mais Non non J'étais inquiet Tu avais peur Non je te disais Que j'allais Plutôt que d'avoir Un énorme battle group De chasse De sous-marin 18 bateaux Je vais faire 3 battle group Anti sous-marin En fait Donc je vais mettre A chaque fois un CVE Avec 4-5 destroyers Comme ça On sera plus polyvalent Et on pourra aller voir Ce qu'il y a Si il y a un peu de sub Ou L'U-base Je vais en amener Un Un A Taipei On va en mettre Un aux Philippines A Taipei Et au Japon Pour couvrir Toute la Toute la hauteur Voilà 1, 2, 3, 4, 5 Direction les Philippines On va commencer A sortir la flotte Viens Si on sort la flotte On va perdre des pertes On prendra des pertes Mais Là La situation Avec les convois Oh la 70ème division anglaise Je vais la détruire Pépé Elle est dans les plaines Dans les plaines De Bassane Je vais l'éclater Oh les casses Oh les casses Alors ça Ça c'est cadeau Oh putain T'as pas pris T'as pas pris Une perte Il a pris 600 Mais quota Bon bah Ça va être rapide Ça va être rapide La pauvre dive là Ah bon plus C'est un piège ici Tiens c'est des plaines Là mes casses Ils voient ça C'est du pain bénie Victoire De l'infanterie Qui se replie dans des plaines Dans de la jungle Ils sont pas prêts De rentrer chez eux Là ça va être Là la birmanie On y retourne Ça va être ça là Ça va être la guerre propre A l'ancienne quoi De la guerre propre A l'ancienne Ouais Ah bah c'est propre C'est chirurgical Mais casse à 60 expériences Bon la vipère La flotte lourde Arrive en Indonésie S'il y a besoin Elle est déployable Dans toute la zone Ah bien Donc on a On a Nagano Qui va faire Une tournée de quelques mois Dans la zone Au cas où Je vais aller me baser A Singapour Dès que je serai arrivé A quoi qu'attends Je vais aller directement A Singapour Pour éviter de passer Par le sud Voilà Bonne base Singapour On va récupérer Un peu d'orgue Et on ira faire Un peu de Un peu de mission En mer de Chine On perd beaucoup Trop de convois A cause de petites saletés De sub et compagnie Et oui Et on n'est pas libre De balancer Nos flottes anti-sub Malheureusement Et ouais Parce que quand tu vois Une flotte de 5 Porte-avions américains CV5 T'y vas pas Trop risqué Vous défendez pas La plage Sur le Taïwan Pas assez de div Si On peut envoyer Attends regarde Tu sais quoi Maintenant que tu le dis Je vais faire ça Et voilà Merci MatBat Ton commentaire A été utile On a une division Qui va A Gaokxiong Après pour le coup Si le mec il va là Il va juste perdre ses div Mais c'est vrai que Mais c'est un risque La remarque est quand même Bien Parce que c'est vrai J'avais pas vu Qu'il y avait une plage J'avais perd Voilà tout simplement Il y a une plage là-bas Bon après il y a 50% d'infra Donc c'est vrai que c'est pas mal Pour défendre C'est pas une province dégueu Même si t'as épée c'est mieux Ok 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 je redéploie les tanks au sud On va aller vite réouvrir le corridor au sud là Avec Curie, Bayashi Qui a fait le taf Lui il a vraiment Sans les tanks Que je peux pas faire ça Ouais tu m'étonnes Quand je pense qu'on a commencé à 71 de renforcement la vipère On est tombé à 2,12 Tu m'étonnes Pas mal hein Ça fait du bien Ah mais carrément On va commencer à pouvoir booster un peu les Upgrades Au niveau thunes On est toujours en positif C'est parfait On fait un peu d'argent Ok On est bien L'union soviétique Camarades Ok on peut pas encore Qu'est-ce qui se passe Avec la mort Attends Qu'est-ce qu'il nous veut De la tête Alors le Meijong Nous donnera Yulin La vipère Ouais ouais Prends-le C'est ce qu'il a En fait il l'a capturé Oui oui C'est la province De Mao Ouais putain L'américain a rempli Paris Orléans Et est en train de pousser Sur le monde Marsan C'est chaud Ouais Et alors putain Y'a des stacks de 18 avions Alliés la vipère On avait oublié Que les points d'aviation alliés Pouvaient être Incroyablement fortes Bah non on les voit pas chez nous Y'a pas d'aéroports Bah y'a pas d'aéroports pour eux Mais on va peut-être déchanter un moment Oui On est à Minister Effect On est à 13% pour les pp On en gagne 20 grâce au ministre Pas mal hein Ouais Après on a pas On a pas Hirohito Qui donne un bonus 10% Hirohito Ouais Hirohito est un des meilleurs Un des meilleurs dirigeants au monde Ouais il est incroyable C'est bizarre Parce que quand tu vois Hirohito Bon Voilà Oui mais c'est symboliquement On devrait avoir un bonus Sur les jardiniers tu vois Allez Mais voilà c'est un totem La vipère On vient de récupérer Un avion On va avoir une nouvelle escadre Bientôt opérationnelle De Escadrerie de Un régiment aérien De bombardiers D'ailleurs j'avais oublié Mais je viens de foutre Je viens de foutre une DCA Sur mon QGA Ça se prend Ça se prend On s'offre ta taque La vipère Fais-toi plaisir Si tu peux te permettre Rangoon j'avance pas C'était juste histoire De massacrer les anglais Pendant que Fukudome Est en train de Oh la 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 troupe elle est à 50% De force Ah oui À Baschheim là Ouais 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 Oh ouais mais Non mais les casses Les casses font des passes La vipère À mille Plus de mille Forcément Les mecs T'as dit quoi T'as que jour et nuit Ou juge jour Juge jour Juge jour ouais 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 Ça consomme moins de fuel Ça consomme moins de fuel Et c'est plus efficace Ah mais d'ailleurs Ah j'ai pas vu Tiens Putain 60 Il est allé chercher un peu Laos là Le chinois C'est pas grave Je vais le dégager 63 d'expérience Ah Genbergazaki Batavia Putain Ok J'aurai bientôt Mes nouvelles flottes De sub en place D'anti sub en place On va pouvoir commencer A les chasser On va les chasser là En mode hunter killer Mais la vipère C'est que je me demande Si c'est du sous-marin Ou juste Un ou deux bateaux En fait Ah c'est vrai Que ça porte à confusion L'IA L'IA Je joue pas comme un humain Sur ça Un humain justement Essayerait d'optimiser Les bonus des subs Pour la chasserie qu'on voit Ah oui De toute façon Il t'en faut 18 Pour que ce soit bien Voilà Mais l'IA Elle va avoir tendance A envoyer 2-3 bateaux De merde Et puis Te dire Comme on a vu tout à l'heure C'est elle et un DD Et hop Ça va arriver Victoire à Aichi Dans le même temps Vous savez j'abat un animal Déjà mort Ouais bah la vipère La flotte lourde Est arrivée à Singapour S'il y a un soucis là-dedans On a moyen de Je vais partir en mission Mère de Chine On va commencer à essayer De s'offrir Un mois de patrouille Ouais Un mois de patrouille Pour nettoyer Avec le support Des flottes anti-sub Et on va On va commencer à sortir La marine impériale Et à reprendre le contrôle De certaines zones Sur un mois de patrouille S'il y a quelque chose On va le trouver J'aime bien ça C'est le briefing de l'empereur S'il y a quelque chose Mon empereur On va le trouver Ouais Puis en fait Bon on a encore perdu Des convois Alors ça s'est pas passé Comme prévu Allô A vos ordres L'empereur Ah bon ben On a eu un soucis Le règle taïman Avez-vous un contre-ordre On a eu un pot de départ Un peu agressif Des copains À Taïwan On a pas pu sortir On a pas pu se coordonner Pépé Maot Zedong Il est rentré dans la J'ai retrouvé Le général Maot Zedong Il m'a échappé Il se bat pour la Chine nationaliste Ah le bâtard Il a retrouvé sa veste Putain Oh l'enculé quoi T'as pas d'honneur En plus c'est un trickster Maot je crois Non ? Ouais Il me fait des paquets cadeaux Putain le bâtard Tu sais c'est le Le stromfarcer Un nouveau cadeau Est arrivé au QG En général Ah Un cadeau D'accord De la part de qui Tu sais c'est un truc Du joker Putain Bah écoute Je vais sûrement wipe La division à bassin Mais c'est cadeau ça Parce qu'il va devoir Il va devoir Envoyer une autre Et parfait Monsieur vous êtes sûr Qu'on doit y aller Parce qu'on n'a pas eu De nouvelles De ce qui se marquent Regarde Il est en train d'alléger A Indo A Indo Il y a déjà une division Qui part vers le sud Ah ouais Il se décale Cadeau Allez boom Et ouais Et il prend Ouais 1000 Putain à chaque passe 1000 morts à chaque passe C'est terrible Mais en fait Quand tu regardes Les bonus de ma section On est sur du Alors attends 40 Plus de 25 65 Expérience Leadership Mission Ocean Fin dessus J'ai J'ai du 67 J'ai quasiment 60% D'efficacité supplémentaire C'est rare C'est rare De réussir à optimiser Autant en 44 Une mission de tac De casse Tellement T'as tout le temps Des fighters pas loin T'as tout le temps C'est clair Là j'avance Pour aller chercher Des points de victoire On est pas en guerre Bah y'a un air Vous aussi vous en avez marre De ces sous-marins américains On va vous en occuper madame Je vais ramener la flotte lourde De Nagano madame Vous allez voir Vous pouvez avoir confiance Putain Putain Ouais bah les convois Ça sort La vipère T'as vu les chiffres Des convois Qu'on a sorti depuis le début On arrive à peine A compenser nos pertes Putain On est à 10 100 On serait presque à 200 convois Sorti 180 convois C'était depuis le début Et je pense qu'on a perdu plus Mais 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 Regarde tout en haut Tout est en vert Comment ça tout est en vert Regarde L'essence Mais tout est vert Pour une journée Ouais Mais 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 ça faut le screen La vipère T'as pas des 5 T'es pas en retard Je demande En cas où Mais tu sais que C'est 159 d'essence C'est notre plus gros stock Je crois qu'on est quasiment eu Ça Ça va tomber Ça va tomber Dès qu'à 24h Là moi j'ai rien qui sort Exceptionnellement J'ai rien de sortie Ah si J'ai 2 bateaux de transport Qui font des rotations Mais à part ça Moi j'ai des avions Pour aller génocider Dans la jungle Je t'avoue Ouais On consomme de l'essence Et moi je peux te dire que Putain Nos convois La vipère consomme 55 d'essence Nos convois Consomme 55 D'essence Putain C'est abominable le Japon Le chinois Qu'est-ce qu'on va tomber Ouais Le chinois là Allez la vipère 6 mois Moins que ça 4 mois Même plus vite Même je pense plus vite Parce que En fait là Ce qui va être long A aller chercher C'est les provinces Les points de victoire Merdique Et de germes Voilà Dès que j'aurai pris ça Ça sera Ça sera ok Mais là il a plus Aucune défense C'est fini Il n'y a plus rien qui tient Tout s'ouvre Donc là je pense Qu'en avril En avril La question Elle est vite répondue Alors jeune entrepreneur Ah putain 5 000 Les français libres Tu me prennes 5 000 Qu'on voit Au large de la Chine Putain Ok là on y va Là ça suffit Ouais East China Sea Ouais On va aller faire Une petite mission De chasse On va aller faire Une petite mission de chasse On va aller se balader Généralement J'ai gardé Depuis presque Plus de 6 mois Mes flottes au port J'ai pas été Récifié avec ma flotte Donc on va aller On va aller chasser On va aller On va aller chercher Un peu le On va faire de la Non je On va aller en SW Normalement Je devrais essayer La SW Mais je pense que L'IA Fait simplement Du Ah bah interdiction Allez c'est parti Non Cancelle Hop Hop Tojo qui mène l'attaque Sur Pakogdou En Birmanie Putain Pakogdou Ah oui Putain La vipère T'as la confiance De retraverser le fleuve Bah après Je les dégage Pour que mes cas Ils puissent massacrer C'est sûr C'est ça que je fais C'est le cadeau Oh oui les cas Oh la 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 Putain la milice 42 Soudanès Il est dans des montagnes C'est des soutanés La vipère Les pauvres Ah ouais En montagne Tu vas pas faire grand mal Non je fais un peu moins mal Montagne moins 50 Mais bon Ouais mais la vipère Tu fais 336 kills Tu perds rien Regarde au dessus Les mecs qui se replient Je suis en train de les découper Avec mes fighters Et mes casse Ils se prennent des roquettes Dans la forêt C'est une bonne temporisation Je leur balance de l'agent orange Là c'est d'enculé Pousser en Indochine Mais doucement On est pas pressé en Indochine Il n'y a rien poussé en Indochine Mais l'Indochine J'ai pas besoin de pousser Les américains Ils ont pris pilule On a 4 packs à Saigon Pour nettoyer Il n'y a pas besoin de pousser Il n'y a pas besoin de pousser On est bien On est bien Il n'y a pas trop de risques C'est la première fois Que je sors autant de bateaux Depuis le début de la game Il fait tout se dégager Alors Au niveau aviation On a des intercepteurs Bah au J Il y a encore des troupes là-bas D'accord Putain il y a encore du tonneau Qui coule Philippine putain J'ai La VPR j'ai une flotte Sur la province Le jeu Le jeu Le fait d'être sur la même province Que l'ennemi Ne veut pas dire Que vous allez avoir Action de combat Ça veut dire que Potentiellement Ça optimise les chances Logique Mais vous allez avoir Pas mal de choses Qui vont rentrer en jeu Par rapport aux technologies Entre tout ce qui est Les renseignements L'informatique Tiens regarde la VPR La VPR Allez Oh oui Ah oui Des transports qui sont pas chargés Pas chargés Mais on les prend On les prend Amiral Holden Parce que ça La VPR Ça coule du convoi Ces merdes là Oh oui On prend tout là Là Ça va La tournée A déjà été rentabilisée Allez du convoi en moins Au revoir Je suis libre C'est mort Toutes les transports Moi ça je prends Les soudanais Qui traversent le monde Pour mourir Pour un autre pays Ça ressemble vachement Aux mecs qui viennent crever A Verdun Et qui ont jamais vu La France avant Tu parles des divisions Coloniales Oh oui Pas que Tous les pauvres diables Qu'on a envoyé crever là-haut Qui avaient rien demandé à personne C'est les bretons Qui découvrent la meuse Ah bah putain C'est sympa l'Est de la France On croit que c'était merdique en Bretagne Mais on se rend compte Que l'Est de la France En fait ça pue la merde Ah oui Bah tu sais déjà Ils découvrent un paysage dégueulasse Et puis ils se rendent compte Que c'est le combat Ah génial Tu mens encore dans la meuse Aujourd'hui Y'a plus rien Y'a rien du tout dans la meuse Ah c'est Putain Un mille Un mille convois au large de Taïwan Putain C'est affreux la vipère J'ai du tac J'ai une flotte Je me balade Mais on On va continuer à choper Tu vois Le fait de choper Des flottes américaines Comme ça Qui se balade On va en récupérer Victoire à Tien Chouichambo C'est mais je gagne Ecoute tu prends Quelle heure il est la vipère Il se fait 11h15 Oh putain Ça veut dire qu'il est 23h17 Ouais on va arrêter la vipère Ça fait déjà une bonne session On va arrêter la Là y'a pas grand chose à faire Là on a déjà fait une belle session Je pense au niveau Stabilisation Session 2 Demain Demain on aura une minute archéologique Avec Hadruka À 16h je pense Rien demain soir Parce que je vais aller faire la fête Et samedi minute spatiale Je serai souvent la tête dans le cul Mais tout sera prêt avant Donc minute spatiale Y'a beaucoup de choses à faire À traiter Minute spatiale Et en soirée Lord of the Rings Dimanche Dimanche en soirée pour sûr Je continuerai Kingdom Come Deliverance Normalement j'ai résolu mes problèmes Des problèmes de vacances Mes problèmes Où on voit mes vacances À coup de diapositive Voilà C'est comme ça Normalement j'ai résolu ça Bon bah la vipère On continue ça la semaine pro Normalement lundi On reviendra sur Comme je dis Tu me diras Quand tu es dispo Quand je suis dispo Et on trouvera une date Pas de soucis Ça marche On a fait le plus dur Ouais je pense que là On est bien Et l'allemand qui tient Très bien Et aussi une bonne surprise Bon Bah j'ai raccroché au nez De la vipère Zut Tant pis C'est pas On me pardonnera Rendez-vous demain Et sinon passez une bonne soirée Et je vous dis A tchao tchao C'est tout